bonjour à tous déjà je me présente vite fait donc je suis membre de la commission des dirigeants et des adhérents puisque ça a été rajouté par Jean-Pierre Suetta cette année je suis aussi membre de la commission de l'emploi j'étais avant président du comité 95 et membre de la ligue Île-de-France voilà donc comme vous l'a dit Sébastien il y a trois ou quatre slides il y en a trois sur la quatrième on verra si on a un peu de temps si celle-ci vous intéresse donc là comment était la constitution d'un budget donc c'est le budget général de votre association le deuxième document ça sera comment monter une action PSE dans le futur c'est à dire d'incorporer vos actions avec un budget dans votre budget général et la troisième ça sera comment tenir compte des heures de bénévolat dans vos budgets et puis j'ai rajouté un petit truc on verra avec Sébastien si on a le temps après puisque effectivement comme on disait avec Sébastien au bout de deux heures surtout un samedi matin au bout de deux heures les gens commencent un petit peu à déconnecter parce que déjà les finances c'est pas toujours la chose qui intéresse et pour terminer je suis aussi un petit peu breton voilà donc tu veux y aller Sébastien ? tu as coupé ton micro ? oui je vais remettre ton micro c'est mieux donc je vous ai mis la première slide il y a un petit déclinage entre mon écran c'est pour ça des fois vous aurez l'impression que je suis en retard mais les bretons c'est toujours en retard je ne sais pas moi je suis un peu noir pour Guignol alors ah bon donc dans les budgets on en distingue plusieurs celui que vous connaissez c'est le budget de fonctionnement tout le monde le connait c'est ce qui va vous permettre de faire tourner votre association il y a ce qu'on appelle aussi le budget d'investissement c'est à dire que si vous décidez d'investir par exemple dans une tour de basket vous pouvez, on en reparlera tout à l'heure, l'amortir sur plusieurs années donc ça va l'amortissement une tour ça va s'amortir sur 4 ans donc vous allez diviser le prix d'achat sur 4 et vous prendrez en charge qu'un quart d'une possibilité on en reparlera un petit peu après il y a le budget ou plan de trésorerie le plan de trésorerie c'est de dire au mois de septembre je pars avec une trésorerie je dis n'importe quoi de 100 000 euros je vais avoir mes charges sociales du mois d'août à payer je vais avoir mes salaires du mois de septembre à payer je vais peut-être commencer à encaisser des adhésions je vais peut-être commencer à payer à la fédé voilà ce que j'aurai en fin du mois de septembre je repars avec ce montant là et je fais comme ça jusqu'à la fin de saison ça s'appelle un plan de trésorerie beaucoup d'associations ne le font pas et je trouve ça un peu dommage c'est complexe mais c'est intéressant de le faire et après il y a le budget d'activité ça on le verra tout à l'heure dans le deuxième slide vous me dites si je vais trop vite vous me dites si vous voulez poser des questions au fur et à mesure vous n'hésitez pas du tout donc le budget de l'association comme c'est marqué je ne vais pas tout vous dire le but c'est d'identifier vos coûts financiers donc on va dire les salaires, les achats diverses les honoraires que vous auriez à payer pour un commissaire au compte ou vos salaires c'est tout ça il y a les frais financiers il y a éventuellement les amortissements on en repara tout à l'heure pardon donc quand vous aurez défini tous ces coûts financiers en face bien sûr il va y avoir les produits donc les produits sont en grande partie en grande partie vos adhésions et vos adhérents et aussi les subventions que vous pouvez obtenir de vos mairies de conseil départemental et pour les ligues du conseil régional éventuellement et ça va peut-être faire rigoler certains des subventions vous pourriez recevoir de la de la fédération ou de la ligue de vos ligues même si souvent on pleure parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent de la fédé voilà donc tu peux continuer si tu veux Sébastien voilà donc c'était ce que je disais c'est suivre donc quand vous faites un budget ce qui est bien c'est de le suivre au fur et à mesure donc vous allez faire votre budget on va voir après mais c'est bien que votre trésorier peut-être une fois par trimestre le suive donc qu'est-ce qu'il va faire il va mettre le budget qu'il a fait voter à l'AG et l'évolution des charges des produits qui arrivent dans la comptabilité qui permet au président de l'association de dire bon ben là on avait prévu 10 000 euros d'achat de ballons etc on en est à 15 000 il faut rajouter 5 000 on va peut-être rajouter un peu plus que 5 000 on va peut-être arrondir carrément à 20 000 et on rééquilibre par des produits éventuels ou en diminuant des charges mais c'est bien de le revoir au moins une fois tous les 6 mois tous les trimestres c'est compliqué une fois tous les 6 mois je pense que c'est très bien c'est la réalité de vos comptes et c'est l'évolution parce que le président et le trésorier sont en charge de chercher des moyens supplémentaires aux nouvelles dépenses qui n'étaient pas prévues et ça des dépenses supplémentaires ça peut être un salarié par exemple dont au mois d'août vous n'en aviez pas besoin puis vous constatez que vous avez besoin de faire du 3-3 ou du bien-vivre etc c'est un coût financier supplémentaire pour vous que vous n'avez pas prévu donc on va le rajouter dans un deuxième budget pour voir comment vous voulez équilibrer par des subventions fédérales ou autre donc ce budget il est à destination non seulement de vos adhérents mais aussi de vos financeurs donc vos financeurs ça va être surtout les collectivités publiques votre mairie le conseil départemental la régionale et peut-être vos banques si un jour malheureusement vous avez besoin de faire un prêt ça peut être le prêt ça peut être pour l'achat de bâtiments c'est pas un prêt parce que vous avez déficit etc mais il est important d'avoir ce budget là qui sera comparé à l'exercice N-1 donc obligatoirement un budget doit être équilibré donc quand vous avez mis les charges et les recettes il se peut qu'ils ne soient pas équilibrés donc le plus simple c'est de l'équilibrer soit par des produits divers ou soit par en augmentant un peu les achats bien sûr il ne faut pas qu'ils soient déséquilibrés 10 000 euros si il est équilibré de 1000 euros vous pouvez très bien augmenter de 1000 euros vos achats pour qu'ils soient équilibrés il faut absolument qu'un budget soit équilibré c'est pas comme votre compte de résultat en fin d'année celui-là il ne peut pas être équilibré c'est normal mais un budget doit être en bas à zéro et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut qu'il soit l'exécution doit être contrôlée il est sous la responsabilité du président et surtout du trésorier il doit être validé en AG et puis si vous vous faites une mise à jour comme je vous ai dit tout à l'heure c'est du ressort du comité directeur de le valider ok voilà Sébastien donc qu'est-ce qu'on on met dans un budget de fonctionnement donc déjà on va mettre les charges donc les achats comme je vous disais c'est les ballons éventuellement des achats de vêtements voilà le personnel extérieur pour certaines structures ça peut être éventuellement des entreprises que vous prenez pour nettoyer vos locaux ou encore du personnel que vous prenez pour aider votre CTF parce que vous avez besoin de trouver quelqu'un une ou deux heures en plus pour l'aider sur ses actions donc vous le mettrez à cet endroit-là les honoraires ça va être pour éventuellement si vous avez des commissaires aux comptes des experts comptables et puis éventuellement si vous faites sous-traiter vos salaires vous le mettrez là donc les impôts pour vous ça va être tout simplement alors les honoraires pour les clubs qui ont des gig bien souvent vous avez des frais d'agent donc les frais d'agent ils iront dans les honoraires bien sûr les impôts normalement vous devriez trouver logiquement que la taxe sur la formation professionnelle il n'y a que ça normalement pour vous charge du personnel bon là vous allez retrouver tous les frais de personnel qui sont les salaires et les charges éventuellement la visite médicale etc là-dedans vous allez retrouver toutes les charges les frais d'agent courantes vous allez retrouver toutes vos cotisations donc ça c'est les cotisations que vous reversez à la donc ça dépend à quel niveau vous êtes mais au comité à la ligue et à la fédération vous allez aussi mettre tous les frais liés à l'activité donc ça va être les frais d'arbitrage la caisse de péréquation et puis voilà c'est tout ce qui vous permet de gérer l'association par rapport à vos autorités de tutelle qui sont la FED et la ligue ce qui est intéressant c'est que de montrer à votre AG ou à votre comité directeur c'est de dire on a encaissé je dis n'importe quoi encore 50 000 euros de cotisations mais dans les 50 000 euros si vous regardez dans les frais de gestion on a reversé 30 000 euros donc pour nous pour faire tourner l'association il ne nous reste que 20 000 euros et ça c'est important de le démontrer surtout en AG parce que vous allez avoir des clubs qui ne connaissent pas tellement la contraire qui vont dire vous n'arrêtez pas d'encaisser d'argent mais on ne voit rien au bout donc en fin de compte il faut leur faire bien comprendre que vous il ne reste dans votre association que le net entre la FED le comité et la Ligue et leur cotisation après il y a d'autres charges je n'ai pas tout listé parce que c'est un peu trop long mais il y a toutes les charges que vous allez payer en fin de compte dès que vous sortez votre chéquier c'est une charge donc après il faut retrouver le bon endroit où il faut la mettre dans le plan comptable association vous avez toutes les explications pour vous dire où il faut la mettre voilà Sébastien et donc les produits qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans donc c'est les ventes éventuellement vous pouvez très bien faire une boutique en ligne donc il va y avoir des ventes de ballons parce que vous allez faire une petite marge entre les ventes de ballons et les achats que vous pourriez faire peut-être des vêtements peut-être si vous êtes à un club de haut niveau vous avez la billétrique que vous allez la mettre là donc là c'est tous les ventes de produits que vous allez pouvoir faire les cotisations on en a parlé tout à l'heure les cotisations les engagements on en a parlé tout à l'heure donc c'est tout ce que vous ça c'est pour les comités et les ligues et la fédé c'est tout ce que vous allez facturer au club pour pour les cotisations qu'ils encaissent etc et les engagements de championnat et éventuellement de couple si vous en organisez les sponsors si vous en connaissez vous les provisionnez moi je vous conseille ne pas équilibrer votre budget par les sponsors parce qu'aujourd'hui vous allez dire j'ai n'importe quoi je peux faire un budget de 15 000 euros de sponsors parce qu'ils sont engagés vous connaissez la situation économique un sponsor ça arrive mais ça peut repartir aussi vite donc ce que je vous conseille c'est de diminuer ce compte là même si vous allez vous êtes sûr de toucher en 15 000 euros mettez-le à 10 000 euros vous voyez ce que ça donne en bas de votre budget mais il vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise en fin de saison parce que la mauvaise surprise il faudra trouver une solution pour la combler et on verra tout à l'heure comment la combler et puis il y a toutes les subventions des collectivités alors quand vous allez faire votre budget vous allez le faire normalement juin ou septembre par rapport à vos arrêtés bien souvent vous ne connaissez pas les subventions vous allez déposer un dossier mais comme les mairies parce que je suis aussi maire adjoint au sport dans ma commune je sais un peu comment ça se passe les mairies votent les subventions en mars et avril mais c'est mars et avril de l'année en cours puisque les collectivités c'est l'année civile donc vous ne connaissez pas la subvention pour l'autre partie les autres six mois de votre année donc moi je vous conseille aussi encore là de mettre la subvention que vous avez touchée en N-1 vaut mieux avoir une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle c'est vrai qu'il y a des mairies en ce moment qui baissent un peu les subventions mais bon il faut leur faire comprendre aussi moi j'ai réussi à faire comprendre ça à ma mairie c'est qu'aujourd'hui baisser une subvention au sport c'est mettre plus de gamins dans les rues donc la priorité ce qu'on fait de mieux nous c'est faire du social et de cadrer les gamins à travers des valeurs du sport donc ça aussi il faut que vous le fassiez comprendre donc le prévisionnel donc il est toujours en compas alors comment on constitue bon ben c'est les dépenses et les recettes de N-1 on vient de les voir mais on va intégrer dans une autre colonne le réaliser de N-1 pour pouvoir comparer c'est à dire que l'exercice que vous avez clôturé on va dire au 30 juin 2020 oui 2020 ça me plaît bien vous avez clôturé vos comptes bon votre comité directeur les a validé avant de ne pas s'enager bon vous avez vous avez dû réaliser pour un montant X enfin je vais mettre mes prévisions et je vais regarder quand même après avoir défini tout ce dont j'ai besoin pour faire tourner l'association je vais regarder aussi si c'est cohérent par rapport à ces dons N si je vois qu'il y a des trop grosses disparités je vais voir que le président de l'association et moi pour donner des arguments à l'AG pour donner des arguments au comité directeur c'est à dire si la partie emploi augmente le coût j'ai décidé de vous demander d'embaucher quelqu'un pour développer du 3-3 ou développer du bien-être ou etc etc dans les le personnel extérieur ben oui j'ai choisi de ne pas embaucher mais j'ai choisi de faire appel à un brevet d'état extérieur qui vient donc ça augmente ça va être un contrat de 10h 15h pour qu'il vienne nous filer un coup de main sur certaines actions donc il faut un vous devez constituer votre budget et deux il faut le comparer à ce que vous avez fait à l'année N-1 qui vous permettra ou à l'année N pardon qui vous permettra de justifier auprès de différentes comités directeurs âgés éventuellement même collectivités l'augmentation ou la baisse des postes donc ça c'est un petit travail à faire d'analyser donc comme on disait tout à l'heure il est obligatoirement équilibré donc vous devez augmenter soit les recettes ou baisser les dépenses pour l'équilibrer voilà maintenant vous pouvez très bien dire à votre association bon on va être déficitaire cette année mais on a des fonds propres donc pour les associations qui ont un bilan obligatoirement vous avez un bilan vous avez des fonds propres qui s'ils sont positifs vous pouvez très bien dire pour équilibrer mon budget je vais aller chercher de l'argent dans mes fonds propres pour faire une action par exemple le 3-3 je sais que le 3-3 va me coûter 10 000 euros je vais aller puyer dans mes fonds propres pour alimenter mon budget et pour dire la totalité des charges du 3-3 seront couverts par des fonds propres que j'ai en bilan et donc je vous ai dit il doit être validé par l'Assemblée générale annuelle et revu par le comité du directeur alors j'ai regardé est-ce qu'il y a des non il n'y a pas de questions pour l'instant est-ce que quelqu'un a des questions parce qu'on peut peut-être Sébastien si tu es d'accord on peut peut-être commencer à voir de toute manière dès qu'il y a des questions dans le chat je vous interromps en fait d'accord pas de souci mais n'hésitez pas il ne faut pas avoir peur je ne mange personne et puis on est là pour voir les choses et puis c'est peut-être aussi des choses que vous avez déjà vues on peut continuer Sébastien si tu veux ok on n'entend pas je m'entends là ouais ouais j'ai enlevé mon cas sur les subventions quand on fait les dossiers de subventions on arrive à un certain montant par exemple je fais un dossier de subvention j'ai 15 000 euros que j'espère avoir je n'aurai pas les 15 000 euros dans mon budget je mets quoi mes 15 000 euros ou ce que je pense que j'aurai non il faut mettre vos 15 000 euros parce que votre budget vous allez l'envoyer aussi à la demande de subvention bah oui mais du coup c'est des fois ça fait des écarts énormes oui j'ai pas fini donc oui on met 15 000 euros parce qu'il faut que ça soit parce que si vous nous faites une demande par exemple à l'agence nationale pour le sport ouais il faut que ça corresponde bah oui voilà il faut que ça corresponde bah quand vous aurez le montant définitif il faudra réduire vos dépenses il faudra refaire un budget complémentaire voilà c'est ce que je fais mais c'est vrai que présenter le budget prévisionnel à l'AG on prévoit des subventions par rapport au dossier qu'on monte qui est complètement et du coup on est obligé d'augmenter les charges des fois pour arriver au montant de ces subventions je suis d'accord mais il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre solution après quand vous avez la subvention définitive qui doit tomber en tout cas pour l'agence nationale pour le sport je ne sais plus si c'est juin ou juillet à vous en comité directeur de demander au trésorier de refaire une proposition budgétaire tout le temps il faudra effectivement soit diminuer les charges ou soit vous dire j'ai un petit pactole en fonds propres et je complète si vous avez demandé 15 000 euros et que vous avez 10 000 euros vous pouvez très bien aller puiser dans vos fonds propres 5 000 euros pour les affecter pour équilibrer votre budget d'accord mais c'est bien ce qu'il faut faire il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix mais c'est vrai qu'il y a des fois c'est complètement aberrant on aura une question de madame Villevin si je prononce bien si vous voulez brancher votre micro votre caméra s'il vous plaît bonjour tout à l'heure vous avez dit pour équilibrer le bilan prévisionnel il fallait prendre sur des fonds propres dans quelle mesure on l'indique sur le bilan prévisionnel sur le bilan prévisionnel vos fonds vous faites un bilan parce que toutes les associations n'en font pas donc vous faites un bilan oui d'accord donc on croit qu'ils sont à mat de votre bilan donc c'est le fonds ce qu'on appelle les fonds propres c'est le fonds associatif j'aurais dû dire vous parlez le fonds associatif qui est agrémenté tous les ans par le résultat d'exploitation ou par la perte d'exploitation d'accord tous les ans en AG normalement il y a une obligation votre résultat d'exploitation vous devez demander à l'AG de vous autoriser à le reporter en fonds propres en fonds associatifs pardon en fonds associatifs ça c'est une obligation donc il doit botter et vous faites après la décision de l'AG vous pouvez très bien dire en plus si vous n'êtes pas sûr et vous avez le droit si vous n'êtes pas sûr d'avoir la totalité des 15 000 euros on parlait de 15 000 euros de subvention d'accord vous pouvez très bien dire j'ai 10 000 euros de résultat je vais mettre 5 000 euros dans mes fonds propres dans mes fonds associatifs global et je vais garder 5 000 euros en fonds associatifs destinés à une action qui sera les 5 000 euros qui sera le complémentaire d'une éventuelle baisse de subvention vous voyez ce que je veux dire oui 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 je veux pas ce que vous voulez dire mais oui oui associatif je l'indique quand même dans si on prend par exemple pour équilibrer cette année enfin l'année prochaine le bilan prévisionnel on indique bien quelque part dans le bilan votre bilan est toujours équilibré votre bilan il va être équilibré par votre résultat d'accord de l'année oui donc tout ça le résultat monte en fonds associatifs si vous avez indiqué lors de votre âgé l'affectation du résultat en disant j'affecte 5 000 euros dans le fonds associatifs global et 5 000 euros pour l'action d'accord ces 5 000 euros ils sont bloqués parce que ça c'est obligatoire à partir du moment où l'âgé a dit 5 000 euros pour telle action on va dire une action 3-3 pour l'action 3-3 vous ne pouvez plus l'utiliser que pour l'action 3-3 d'accord donc quand vous allez avoir la décision de votre subvention totale imaginons que on reprend l'explication tout à l'heure imaginons que vous avez mangé 15 000 euros et que vous avez 10 000 euros le comité directeur veut absolument maintenir cette action 3-3 donc votre trésorier et votre président ou votre président va dire bon ben voilà on risque d'être déficitaire à la fin de l'année de 5 000 euros à cause du 3-3 donc on va aller puiser dans les 5 000 euros qu'on a mis de côté pour alimenter le compte de résultat pour qu'il soit équilibré d'accord oui c'était clair oui c'était clair d'accord mais ce que je voulais ajouter attention si cette subvention de 3-3 n'est pas utilisée dans l'année vous pouvez dans la g suivante en disant on n'a pas utilisé les fonds qu'on avait mis de côté 3-3 donc soit on le réintègre globalement dans les fonds associatifs ça vous avez le droit ou soit on a fait une nouvelle action qu'on souhaite faire en faveur des filles ou n'importe quoi d'accord alors oui là je vois une petite remarque et effectivement je suis d'accord avec la remarque sur le bilan et le budget un budget un budget s'est refait tous les ans c'est la vie de votre association pendant un an alors que le bilan il existe toute l'année ça ne va pas être la même chose dans le bilan vous allez retrouver je vais essayer d'aller très très vite dans le bilan vous allez retrouver les comptes d'immobilisation si vous en faites on parlait d'une tour de basket que vous avez acheté à 5000 euros vous la mettez en immunisation et au fur et à mesure vous allez l'amortir donc ça ça apparaît dans le bilan après vous allez avoir tous les alors ça dépend à quel niveau vous êtes au niveau si vous êtes comme une télé etc vous allez avoir dans le bilan aussi tous les comptes clients qui vont être les comptes clients ça va être les comptes des clubs ok votre trésorerie donc ça ça vous fait votre actif et de côté vous allez avoir ce qu'on vient de parler le fond associatif et tout ce que vous devez éventuellement à l'URSSA à des fournisseurs quelconque effectivement c'est deux choses différentes Françoise a bien fait de mentionner c'est deux choses différentes le budget c'est un budget annuel qui disparaît l'année suivante et qu'il faut refaire le compte de bilan il a vocation à vivre tant que l'association vivra voilà donc comme on a dit tout à l'heure les prévisions sont basées sur l'exercice écoulé et puis après sur des nouvelles actions que vous souhaitez mettre en place donc je vous l'ai déjà dit la construction du budget peut se faire en comparaison avec l'exercice précédent et encore une fois avec des nouvelles actions en partenariat avec le président de l'association le trésorier mais aussi il faut inclure dans vos budgets moi je l'avais fait quand j'étais dans le comité départemental j'avais demandé ça dépend encore à quel niveau vous êtes attention si vous êtes public comité ou clamé club ça peut fonctionner aussi c'est de dire à chaque comme on appelle ça commission si vous avez des commissions de dire fais moi un budget donc on va dire la commission de l'arbitre on va vous faire un budget de formation etc puis on va vous dire moi je voudrais dépenser 5000 ou 6000 euros donc je vais l'incorporer le trésorier va l'incorporer aussi dans son budget après il va aller voir la commission mini basket donc il va l'incorporer dans la commission mini basket et il va voir après globalement tout ça tient financièrement pourquoi pas si ça tient pas c'est comme au gouvernement il va demander à tout le monde de faire un petit effort de baisser leur budget et je pense qu'il est important de faire participer tout le monde au budget il ne faut pas que ça ait du ressort du secteur général du président et du trésorier surtout moi je fonctionne comme ça tout le monde me donnait un petit peu ses besoins et après on pouvait en discuter alors on me pose une question pour pouvoir établir un bilan pour l'association faut-il un budget non pas spécialement mais bon si vous prenez alors je vous donne celui qui est le plus connu sur le marché si il y a l'association il vous fait un bilan mais vous n'êtes pas obligé alors ce qui est important à dire c'est que si vous faites un budget quand vous faites qu'un compte de résultat vous allez vous allez payer 10 000 euros de ballon là je vais rentrer un petit peu dans la comptature mais si vous il y a une question vous n'hésitez pas quand vous faites simplement un budget de trésorerie c'est ce que j'ai tant de trésorerie vous allez simplement passer un compte de charge vos 10 000 euros de ballon par le compte de banque voilà si vous faites un bilan il y a une double écriture qui va être j'achète mes ballons j'ai mis dans un compte fournisseur puis quand j'ai décidé de les payer je solde mon compte fournisseur par mon compte de banque donc obligatoirement vous avez votre charge en résultat de l'autre côté vous avez votre compte fournisseur en bilan qui est soldé à un moment donné par le compte de banque donc tout ça doit être équilibré mais ça peut être fait sur un tableau Excel comme ça peut être fait par un logiciel quelconque vous pouvez prendre si il y a l'association ou si il y a le compta et ça le fait très bien après il faut connaître simplement un petit peu la comptabilité il faut savoir que si vous faites un bilan il y a une double écriture si vous faites quelconque de résultat il n'y a qu'une seule écriture l'intérêt d'un bilan moi j'ai toujours dit en tant qu'adjoint en sport j'essaye de l'obtenir des associations c'est quand vous arrêtez un compte une association imaginez qu'une association s'arrête au 30 juin son compte s'arrête au 30 juin sauf qu'elle va faire ses comptes elle va dire en banque il me reste 50 000 euros ok mais moi en tant qu'instructeur du dossier au niveau de la mairie je n'ai aucune visibilité de savoir qu'elle doit parce qu'elle doit l'URSSAF si elle a des salariés elle doit l'URSSAF dans un budget vous ne le voyez pas ça vous avez votre charge mais vous n'avez pas les montants les paiements en cours l'avantage du compte de bilan ça va vous permettre de dire ok l'association a un montant très important mais elle doit tel argent elle doit l'URSSAF tel montant donc du coup c'est une donnée supplémentaire pour analyser un dossier au niveau d'instructeur de mairie ou de n'importe quoi mais ce n'est pas une obligation pour les associations de faire un bilan il y a des montants requis par la loi alors donc vous avez vu là on vient d'en parler donc l'analyse des charges soit fait par le trésorier le président et puis les différentes commissions en comparant avec l'analyse de l-1 et éventuellement en rajoutant les nouveaux projets qu'on veut faire et puis les produits ça va être la même chose en disant j'espère que j'aurai plus d'adhérents donc je vais augmenter un petit peu les adhérents ou je prévois d'augmenter les cotisations donc tout ça je vais en tenir compte dans mon budget pour essayer de trouver un certain équilibre il faut tenir compte de tout des dépenses et des recettes que vous prévoyez ne tenez pas encore une fois ne tenez pas compte de gros montants de sponsors même d'adhésion moi je préfère en comptabilité on préfère beaucoup on dit beaucoup vaut mieux un budget pessimiste qu'un budget trop optimiste parce que encore une fois comme on disait tout à l'heure vous ne connaissez pas aujourd'hui ce que vous donnera la FED pour votre plan de l'agence internationale du sport vous ne connaissez pas aujourd'hui ce que vous donneront vos collectivités donc il faut y aller un petit peu doucement pour équilibrer au niveau des produits moi c'est ce que je préconise à tout le monde maintenant il ne faut pas non plus faire du n'importe quoi vas-y Sébastien si tu veux vas-y 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 donc on va rentrer un petit peu plus dans les dans les dans les comptes j'espère que je ne vous ennuie pas est-ce que tout le monde j'espère que personne ne s'endort parce que comme c'est de la compta en général en comptant on s'endort toujours donc comme je vous disais les charges sont constituées par des achats qui peuvent être des ballons des tenues ou des fournitures de bureaux etc j'ai oublié l'assurance dans le compte 616 donc il vous manque les comptes il y a les comptes d'assurance aussi qu'il faut indiquer il y a le personnel extérieur donc je vous disais c'est des intervenants non salariés donc tout ça vous le retrouvez dans un plan comptable associatif qu'on peut vous fournir ou que vous retrouverez sur comment on appelle ça sur internet donc dans les honéraires je vous ai dit l'expert comptable la prestation de gestion salariale les avocats les agents de jeu si vous en avez ceux-là ils prennent très cher mais bon c'est comme ça on peut continuer Sébastien si tu veux après je vous disais donc quelles actions professionnelles dans les impôts alors quand j'ai mis textes divers vous pouvez aussi avoir dans certaines structures des voitures de fonction pour une certaine raison donc il y aura la taxe sur les véhicules qu'il faudra déclarer ça c'est un peu de la fiscalité qu'il faut déclarer tous les ans au mois de décembre et qu'il faut payer par rapport à ce que c'est comme une voiture etc. le plus gros poste qui va vous faire très mal c'est les charges du personnel donc les charges du personnel c'est les charges brutes et c'est les charges sociales l'horsage etc. ça va être la médecine du travail donc là c'est le plus gros poste en fin de compte pour une association si elle a du personnel après dans le 600 dans le compte 658 vous allez retrouver tous les frais de gestion courante donc comme je vous disais les cotisations les frais liés à l'activité qui sont qui sont l'arbitrage les engagements en championnat bon ça vous avez compris les frais financiers et les dotations aux amortissements donc là on va s'arrêter 30 secondes j'espère que je ne vais pas vous perdre si vous décidez de faire un bilan si l'achat de votre matériel est important donc on va reprendre le cas d'une tour de basket qui doit coûter aujourd'hui à peu près je pense que ça doit coûter 5 000 euros c'est des choses que vous pouvez amortir on ne va pas dire amortir on va dire glisser glisser la charge sur 3-4 ans là il y a des obligations vous ne pouvez pas faire n'importe quoi donc vous allez décider de l'amortir sur 3-4 ans donc ça va être on va dire 5 000 euros d'achat donc quand vous allez l'acheter là vous avez carrément passé excusez-moi vous avez carrément le passé dans un compte 2 qui s'appelle achat de matériel sportif et ça c'est du bilan je ne vous l'ai pas mis parce qu'on n'avait parlé que du budget mais c'est du bilan donc je vais le passer dans un compte d'immobilisation qui est un compte de bilan et au fur et à mesure où je vais avancer dans le temps je vais prélever sur les charges on a dit 5 000 euros divisé par 4 mais je ne me trompe pas ça doit faire 1250 euros on va dire 25% que je vais mettre sur l'année par exemple 2021 de dotation d'amortissement et ces 25% viendront en diminution de l'immobilisation dans le bilan ça veut dire que la valeur résiluelle de votre immobilisation fera 5 000 euros moins la dotation et tous les ans ça sera agrémenté pour qu'à la fin des 4 ans votre immobilisation dans votre bilan sera de zéro la valeur résiluelle de votre immobilisation pour 4 ans sera de zéro est-ce que vous avez compris ma démonstration c'est pas évident les formations les formations pardon pardon c'est pas les formations c'est les taux pardon c'est bon alors ce qu'il faut savoir aussi dans les dotations et les provisions que je vous souhaite pas du tout c'est que normalement si une structure c'est la comptabilité qui est comme ça si demain vous deviez avoir une procédure de licenciement alors là vous avez un salarié vous licenciez et il vous met au prud'homme donc le 30 avril votre exercice comptable n'est pas fini il vous demande je dis n'importe au moins 15 000 euros on va dire 20 000 euros de dédommagement vous avez un avocat qui vous dit oui les 20 000 euros ils risquent de les demander ils risquent de gagner etc vous devez comptablement de les provisionner donc ça sera une dotation aux amortissements ce sera une dotation aux provisions vous serez obligé de le mettre dans votre dans votre compte de résultat donc on fera une écriture dotation aux provisions mais ça les dotations aux provisions vous ne les connaissez pas quand vous faites votre budget attention vous ferez une écriture dotation aux provisions par un compte de bilan qui est bien spécifique je ne vais pas vous en rajouter par le compte de bilan et ça c'est une obligation légale de provisionner tout ce que vous connaissez qui va impacter votre la vie associative financière dans l'année ou dans l'année suivante voilà vous m'arrêtez là-dessus parce que c'est des la dotation aux amortissements et les provisions ce n'est pas toujours bien facile à comprendre pas de questions on continue Sébastien il te plaît donc les produits je reviens un petit peu en dessous je voulais vous mettre absolument à peu près tous les comptes comptables qui peuvent bouger donc on a vu tout à l'heure c'est les ventes de produits et de prestations qui vont être de la prestation de services vous pouvez très bien mutualiser un cadre technique imaginons que vous décidiez vos quêtes techniques il ne fait pas ses 35 heures vous allez aller voir ce n'est pas le bon exemple je sais vous allez avoir l'association de viande et vous allez lui dire écoute est-ce que ça t'intéresse que je te le sais pour 15 euros 15 heures vous allez faire une convention et puis quand le rente paiera les X heures vous le mettrez en prestation de services les marchandises c'est tout ce que vous allez vendre des produits vous êtes du bitternix ça pourrait être des stages que vous faites pour comment on appelle ça vos adhérents vous faites des stages qui ne rentrent pas dans les prestations de services parce que il y a aussi des stages qui ne rentrent pas là-dedans donc dans les produits des actifs du bitternix vous allez mettre vos stages éventuellement si vous faites un loto vous pouvez mettre là etc. d'accord subvention d'exploitation il n'y a rien à dire c'est conseil régional départemental l'agence nationale du sport alors comme vous le savez tous aujourd'hui l'agence nationale la fédération en charge la gestion de les subventions de l'agence nationale du sport qui est quelque chose de très lourd pour la fédération puisque moi l'année dernière j'ai participé à ces études-là et ça a pris quand même quelques heures la fédération avec des bénévoles donc c'est les bénévoles de la fédération qui étudient les dossiers vos dossiers de subventions à travers les actions définies par la fédération française et puis vous pouvez si vous faites une organisation de manifestation je ne sais pas par exemple plus je fais de la fédération du mini-basket importante avec etc vous pouvez toujours demander des petites aides à la fédération à la ligue et au comité moi je vois dans le Val d'Oise on avait organisé je ne sais pas s'ils ont continué le All Star Games c'était une rencontre de haut niveau pour les seniors donc à chaque fois on demandait une petite participation à la fédération et à la ligue et au comité qui se faisait un plaisir de nous donner bon c'est pas grand chose mais c'était 1000 euros ou 2000 euros pour que notre manifestation se passe bien donc là il faudra le mettre dans les subventions et l'exploitation et puis après vous avez tous les autres produits je dis en courante cotisation produits de etc et vous devez avoir alors quelqu'un voulait intervenir peut-être non et la dernière slide mon avant-dernière slide Sébastien ah bah non c'est pas ça ce qui vous manquait en bas de l'écran tout à l'heure c'était les produits de gestion comme on les a vu il y avait les produits financiers à droite les produits exceptionnels et la reprise d'amortissement et de provision ça c'est un compte qui sera à reprendre quand vous aurez le jugement définitif de votre prud'homme mais après je ne vais pas rentrer dans les écritures c'est pas le but mais c'est là aussi qu'il faudra reprendre votre provision que vous avez faite si vous avez provision les 15 000 euros vous reprendrez vos 15 000 euros au moment il y aura le jugement du prud'homme donc là je vous ai mis un petit modèle de budget que vous devez connaître parce que si vous faites votre compte d'exploitation vous le connaissez donc là vous avez tout de toute façon vous le retrouvez sur internet vous le retrouvez sur les logiciels on ne va pas passer énormément de temps là-dessus ça vous permet de voir où il faut mettre les charges et les produits à quel endroit il faut les mettre dans quel compte il faut les mettre alors c'est pas bon que vous sachiez en comptabilité vous avez n'importe quoi vous achetez des ballons donc ça va être un compte 60 ce compte 60 vous pouvez le diviser en 3 ou 4 vous pouvez très bien dire je vais mettre des ballons on va dire que c'est un club on va partir d'un club des ballons pour l'équipe des ballons pour l'équipe jeune et des ballons pour l'équipe mini poussin l'intérêt de faire ça c'est de connaître ce que vous dépensez par catégorie d'adhérents c'est pas une obligation ça peut être intéressant c'est surtout intéressant pour les grosses structures genre comité ligue la fédération mais c'est pas parce qu'il y a marqué achat de 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 matière de fourniture un compte 601 que vous pouvez pas le mettre en 611 en 612 en 613 le décliner dans d'autres comptes ça c'est à votre c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de voir dans votre compte de résultats si vous voulez différencier les choses il n'y a pas de soucis vous faites pas tout ce que vous voulez c'est partout pareil dans tous les comptes vous pouvez faire la même chose ne montez surtout pas une usine à gaz parce qu'après ça devient un peu compliqué pour les personnes qui passent ces écritures mais il faut vraiment que ça soit quelque chose des données que vous avez besoin si vous divisez les comptes voilà je crois que c'est la dernière slide Sébastien il y a vraiment un gros décalage ce matin sur la connexion c'est pas grave c'est pas grave et puis donc vous avez le reste des comptes de charge il n'y a pas grand chose à dire mais on pourra des contributions volontaires on en parlera tout à l'heure je vais faire un petit slide pour essayer qu'on rentre dans le sujet plus concrètement voilà après je ne sais pas s'il restait quelque chose sur le budget il y a le budget d'investissement qui arrive là ah oui d'accord alors on en a parlé un petit peu le budget d'investissement ça va être dire écoutez j'achète moi je l'ai fait au département j'achète des locaux ça coûte 250 000 euros parce que je vous ai dit bon ben des locaux ça s'est amorti sur 20-30 ans donc je l'ai passé c'est un budget mais ça va aller impacter surtout mon bilan en achat de locaux et je vais les amortir au fur et à mesure et la partie que je vais amortir donc je dis 250 000 euros on va dire 10 ans les 25 000 euros si je ne me trompe pas annuels seront impactés dans le budget et dans le compte de résultat ok ça peut être aussi des gros montants d'achat matériel c'est ce que je vous ai dit et ça peut être la création d'un site internet ça peut être beaucoup de choses ce qui vous permet de les dédicer sur plusieurs années alors il faut bien comprendre l'avantage parce que imaginez que vous créez un site internet qui coûte je vais dire encore 10 000 euros ça impacte normalement votre compte de résultat 10 000 euros si vous le passez sur une année pleine il y a quand même un coût important sur votre budget donc encore une fois c'est des choses que vous pouvez lisser sur 2-3 ans la seule contrainte si vous ne faites pas un bilan c'est de suivre l'évolution de votre achat et de passer en dotation tous les ans la partie qui doit être passée donc si c'est 25 000 euros c'est 25 000 euros d'accord alors il faut savoir que pour immobiliser quelque chose il faut que ce soit un minimum de 500 euros hors taxe donc on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas aller immobiliser un crayon ou un stylo ça serait aberrant mais bon je pense que vous pouvez faire des amortices des dotations sur les ordinateurs tiens il y a Laetitia qui est partie peut-être que ça l'embêtait je vais endormer Laetitia donc voilà ça sert à ça un budget d'investissement donc à l'AG vous allez dire le président dira on peut acheter des locaux voilà combien ça va coûter comment on finance etc ok quand vous achetez quelque chose de très important et vous le présentez en AG prévoyez 1 comment vous allez le passer en charge et 2 comment vous le financez donc ça peut être financé par un emprunt ça peut être financé encore sur une trésorerie excédentaire que vous avez etc mais c'est pas parce que vous avez une trésorerie excédentaire que vous êtes obligé de prendre la charge sur l'année vous pouvez la lisser c'est deux choses différentes c'est comme disait Françoise tout à l'heure si je peux me permettre de l'appeler Françoise il y a trois choses il y a le budget ou le compte de résultat il y a le bilan et il y a la trésorerie il faut bien faire la distinction entre les trois d'accord donc c'est pas parce que vous allez avoir de l'argent que je sais pas le matériel la tour de basket que vous allez acheter vous ne pouvez pas l'amortir sur trois ans vous pouvez le faire c'est deux choses différentes puis le plan de trésorerie on en a parlé tout à l'heure si vous êtes une grosse structure voire comité ligue il est important de connaître l'évolution de votre trésorerie du 1er septembre de la reprise au 30 juin de faire des simulations de voir à quel moment vous allez être confronté avec un problème de trésorerie voir si vous pouvez négocier peut-être pas auparavant avec votre banque pour avoir une limite de trésorerie bien sûr elle ne vous en fera pas cadeau ou de décaler éventuellement le versement à la FUD du reversement des cotisations il y a plusieurs solutions mais il faut toujours essayer d'anticiper le décalage de trésorerie les banques apprécient que vous les preniez et vous en parliez avant et non pas que vous en faites accompli c'est quelque chose de très important donc ça fait mais ça le plan de trésorerie je dis que ça peut être fait pour des grosses structures ah bonne question ah la bonne question celle-là je n'y attendais pas tellement alors si vous faites des avoirs ça viendra tout simplement en demi alors vous pouvez pour le distinguer vous pouvez très bien créer un compte 758 avoir 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 sur cotisation donc ce qui veut dire c'est que si vous avez une cotisation à 150 euros vous allez cédir vos 150 euros dans votre comment l'appelle ça dans votre dans votre cotisation et de l'autre côté et de l'autre côté je vais mettre un compte 6 avoir ou rétrocession sur adhésion je reprends donc vous allez saisir la totalité de votre cotisation en 758 et de l'autre côté vous allez la diminuer par l'avoir que vous allez faire à votre adhérent en compte 658 vous créez un compte 658 et non pas 758 comme j'ai dit tout à l'heure un compte 658 avoir sur cotisation mais encore là je vous signale quand même que la loi dit et ça a été redit encore que les adhérents n'achètent pas une prestation à partir du moment où un adhérent rentre dans une association c'est qu'il vient parce que le projet associatif l'intéresse donc c'est pas un service qu'il achète c'est un loisir c'est pas un achat c'est pas une prestation c'est rien et la loi le dit après vous avez la possibilité moi je viens de le faire parce que je suis aussi vice-président du club de Francondil dans le Val-Oise la solution aussi c'est de dire aux adhérents qu'ils peuvent vous faire un don et ça la loi le permet ça veut dire que si leur cotisation était de 200 euros vous leur dites ben écoute ce que je te propose c'est au mieux de te rembourser l'argent parce que nous financièrement ça va nous poser un problème je te propose de te faire un don de 200 euros je te fais une facture de 200 euros ou de 200 euros moins les cours que tu as fait quand même il y a plusieurs méthodes de calcul après mais bon je fais une feuille de don de 200 euros parce que tu n'es pas mis d'année parce que tout était fermé et toi tu peux te déduire à 66% c'est autorisé par la loi et il n'y a pas de souci là-dessus ça a été validé en conseil des ministres encore il n'y a pas longtemps vous êtes une association non pas d'utilité publique mais qui propose on ne dit pas d'utilité publique mais je ne sais plus le nom parce que j'ai encore regardé il y a deux jours sur internet vous proposez des activités sportives etc d'intérêt général merci beaucoup Céline d'intérêt général donc vous avez le droit de le faire il faut le proposer à vos adhérents moi je sais que ce point qu'on a proposé il n'y a pas grand chose on a 10 adhérents déjà qui nous ont dit qu'ils étaient d'accord et ce qu'on a fait c'est qu'on a dit la cotisation attention il faut bien séparer la cotisation pour aider ligue et comité quand vous faites une liste tourne ce n'est que la partie club donc ce n'est que la partie club donc sur la partie club vous allez dire notre cotisation était de 200 euros vous avez fait quand même de l'activité donc les 200 euros je l'ai divisé par 10 mois de prestations par 10 mois excusez-moi par 10 mois je commence à être fatigué par 10 mois d'ouverture de l'association normalement et pendant 6 mois on a été fermé donc moi je te propose de te rembourser 6 mois de cotisation parce qu'il y a quand même 6 mois où tu es venu au club ça vous pouvez le justifier après les 6 mois vous lui dites écoute ce serait sympa que tu nous fasses un don parce que nous financièrement si tout le monde nous demande des remboursements ça va être très difficile pour nous donc c'est un langage ou une communication qu'il faut faire avec vos adhérents alors je sais que les ligues et les comités ne pourront pas le faire mais les clubs peuvent le faire il n'y a pas de soucis parce que les ligues et les comités je ne vois pas comment ils pourraient le faire mais vous pouvez le faire au niveau des clubs et ça marche très bien donc le formulaire pour le don vous le trouvez sur internet je crois qu'il faut taper formulaire don ça doit être un serfa 11163 quelque chose mais je ne sais plus exactement vous devez trouver je donnerai à Sébastien moi j'ai le j'ai le 11580 ben voilà c'est ça c'est ça tout à fait ça voilà donc vous le remplissez il n'est pas difficile à remplir il peut être rempli soit sur vous éditez le papier vous l'écrivez ou soit vous pouvez rentrer les données sur internet et vous l'évitez pour la personne vous faites signer le représentant de l'association qui est normalement le président du club mais ça marche il faut essayer il faut vraiment alors il y a aussi autre chose c'est que si vous faites une proposition de remboursement il y a beaucoup d'associations qui ont fait des stages gratuits donc il faut aussi que vous l'incorporez dedans parce que si vous avez fait des stages gratuits vous ça vous a quand même coûté un peu d'argent parce qu'on ne va pas se cacher la face mais les intervenants on leur donne un petit quelque chose donc vous ça vous a quand même coûté de l'argent donc vous pouvez très bien lui dire écoute voilà pendant 6 mois on a fermé mais on a fait aussi un stage pour compenser ah oui vous faites effectivement oui mais si vous ne faites pas payer les stages vous donnez aussi l'argument je ne fais pas je ne fais pas payer le stage parce que c'était pour rattraper les cours qui ont été fermés c'est une communication à faire on y est sur ce qui est marqué là on y est alors normalement il est fait le don il est fait sur l'année fiscale donc c'est 2021 ou 2020 ou 2022 il n'est pas à choix donc il faut voir avec les gens quand est-ce qu'ils peuvent vous faire eux un papier comme quoi ils vous font un don donc à mon avis ils peuvent le faire avril, mai, juin avant de culturer votre votre saison et puis ça sera sur l'année 2021 maintenant vous pouvez le refaire sur l'année 2022 si vraiment il y a encore du Covid ce que tout le monde ne souhaite pas mais il faut que ça soit sur l'année le don fiscal c'est sur l'année c'est sur l'année civile après à vous de je vais avoir en interne de problème vous faites un don si c'est un don sur 2020 il faut que ça rentre dans vos comptes 2020 en déduction de vos cotisations voilà est-ce que j'ai répondu aux questions on n'a rien on a perdu qu'une personne Sébastien c'est pas si mal pris du café avant peut-être je n'ai pas de lien donc là je crois que c'est la tu peux regarder si c'est la dernière slide s'il te plaît oui oui c'était la dernière celle-là d'accord donc je vais partager le deuxième document d'accord avant de commencer sur le budget sur la présentation que je vous ai faite est-ce que je réponds à toutes vos attentes est-ce qu'il y a des choses à voir en plus est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets etc je suis là j'ai pas de problème Dominique j'aurais une question sur le chômage partiel oui comment sur est-ce que sur le budget prévisionnel il faut le faire apparaître mon bilan est au 31 mars ça c'est une bonne question ouais je te croiserai pas quand je serai dans la commission bah oui il faut faire si tu connais le montant oui il faut faire apparaître je connais tu vas venir en diminution du compte parce que les heures varient sinon je dirais tu le mets pas ça sera que du boni pour l'année suivante voilà c'est ça je suis pas pénalisé si je le mets pas c'est pas pénalisé maintenant si tu le connais tu le mets si tu le connais pas tu le mets pas pour moi tu seras pas pénalisé d'accord ouais parce que ça va être du plus c'est à personne ça reste du plus les pessimistes mieux c'est parce que les bonnes nouvelles on est content de les présenter après est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses des choses que j'aurais aimé m'allez expliquer ce qui peut m'arriver ça serait normal il n'y a pas de tabou il n'y a rien si je peux répondre il n'y a pas de soucis alors on va continuer donc là ce que Sébastien m'avait demandé entre autres c'est comment dégager des budgets par action ça vous allez oui mais on est d'accord je vois une question oui effectivement c'est au président de la délivrée et effectivement quand vous allez remplir dans votre sur internet vous allez remplir le montant de dons il faut le garder ces papiers là parce qu'effectivement je suis tout à fait d'accord l'administration peut vous demander tous les dons que vous avez effectués que vous avez inscrits sur votre document fiscal il faut le garder ça fait partie des documents il faut garder ils ont trois ans ou je ne sais pas quoi pour venir le réclamer et c'est pareil si vous donnez à une association caritative les restos du cœur et tout c'est pareil il faut garder tous ces documents là il faut les garder donc j'ai apparemment j'ai Céline qui est partie c'est ça ? je ne sais pas il y avait une question de Jean-Paul sur les foyers qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ouais et ah oui là il n'y a pas de solution donc soit il rembourse et s'il ne peut pas faire un don s'il faut un don et qu'il ne peut pas le déduire fiscalement oui là je n'ai pas de solution pour la partie don il n'y a pas de solution je suis désolé soit il décide soit il est décidé de rembourser soit après oui effectivement ça peut être un crédit d'impôt mais si aujourd'hui ils ne payent pas d'impôt malheureusement je pense qu'ils n'en payent peut-être pas pendant quelques temps le crédit d'impôt oui après ça peut être remboursé par les impôts ils peuvent le mettre si ça ne mange pas de pain ils gardent le document et il y a des crédits d'impôt je ne sais pas du tout si la si des déductions de dons peuvent faire partie de crédit d'impôt remboursable l'année suivante donc ça je ne sais pas du tout et lorsque voilà la Florence elle a répondu c'est non et je m'en doutais un petit peu parce qu'on ne rembourse pas quelque chose qui n'est pas remboursable donc c'est ce que je pensais tout à fait donc après après vous décidez si c'est vraiment des gens qui sont un peu dans la difficulté vous leur diminuez leur cotisation l'année suivante ou vous les rembourser ok d'accord non mais après pour répondre à Céline oui vous avez plusieurs solutions vous pouvez aussi laisser vos cotisations la saison prochaine je suis d'accord mais je vous dis encore c'est vous qui allez décider mais attention l'année prochaine il faut faire attention parce que vous vous allez peut-être vous retrouver à payer à 100% la FED de vos cotisations parce qu'aujourd'hui on ne connait pas l'orientation de la FED des ligues et des comités sur un remboursement partiel des cotisations moi je ne le connais pas j'ai une approche il y a des bruits qui circulent mais voilà donc si vous diminuez vos cotisations et de l'autre côté la FED quand on continue à vous demander le même montant de cette année voir des augmentations pour pas que vous vous retrouviez à court de trésorerie donc il y a plusieurs solutions c'est voilà moi le remboursement je ne suis pas tout à fait dans le je ne suis pas tout à fait pour je vous dis il faut essayer de faire des stages complémentaires gratuitement en compensation leur demander de faire des dons c'est à vous de voir donc Sébastien m'avait demandé d'aborder aussi les budgets par action mais de toute façon vous allez y retrouver alors je vous ai donné dans les slides qui vont suivre je vous ai donné la méthodologie de la FED mais ça peut être la méthodologie pour toute collectivité d'accord à partir du moment où vous avez fait une fois une bonne méthodologie pour par exemple pour le PSF concernant la subvention ANS l'agence nationale du sport le reste c'est le petit pain le truc de la FED c'est quand même très très dur à monter et c'est pas impossible c'est difficile à monter mais quand vous avez fait celle-là c'est bon vous savez tout faire je vous dis donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure la FED est en charge d'instruire les dossiers de l'agence internationale pour l'espoir depuis un an et cette année ça va être reconduit donc la FED vous le verrez dans les slides suivants la FED a défini des actions et des sous-actions pour que les associations ou les les ligues les comités les associations puissent demander des subventions sachant quand même qu'il faut savoir quand même je peux vous le dire l'année dernière on a quand même servi beaucoup plus d'associations que les années précédentes et on a réussi à obtenir un peu plus d'argent mais il y avait des associations des comités antérieurement qui n'avaient rien on a essayé de puisque je faisais partie de la commission on a essayé de rééquilibrer par contre c'est vrai qu'il y a des départements qui ont perdu parce que quand vous avez une enveloppe qui augmente mais qui n'est pas suffisamment pour servir bien tout le monde on a pris sur des gros comités qui avaient beaucoup d'argent par exemple pour redistribuer d'autres comités ou d'autres associations qui le méritaient par rapport à leur projet donc là il y a la FEDE il y a l'agence nationale pour le sport et je vous disais conseil régional départemental les communes donc c'est des projets qu'il faut monter alors les communes moi en tant que maire adjoint j'aime bien avoir un petit descriptif des actions qui vont être montées dans le club et ça c'est bien de le mettre dans le dépôt de subvention de la commune et comme toute structure toute collectivité donner de l'argent à quelqu'un c'est bien il faut savoir à quoi ça va servir donc c'est très important voilà après Sébastien voilà donc je vous l'ai dit la FEDE on ne va pas revenir etc. dessus était en charge de l'instruction des dossiers de l'agence nationale du sport et donc la FEDE avec un comité je ne sais pas avec des gens de la FEDE je pense qu'il y a des questions où j'ai dedans ont proposé plusieurs actions et des sous-actions donc par exemple la première c'est le développement par le réseau des comités et ligues actions contribuant en plan de formation fédéral ça tout le monde le connaît mais à travers ça il y avait aussi trois autres actions on verra tout à l'heure il y avait trois autres sous-actions donc vous n'êtes pas obligés de répondre aux trois mais vous pouvez en prendre huit ok ce qui est bien c'est d'essayer de postuler pour six actions mais pas n'importe comment pour six actions pour être sûr d'être servi au moins sur trois ok après vous pouvez avoir une bonne nouvelle mais c'est bien d'en faire six au minimum pour être être sûr d'avoir de l'argent donc vous voyez ça c'était ce qu'avait proposé la FEDE organisation et coordination pour les réseaux de comités et des ligues contribution pour le réseau de comités et des ligues à la formation fédérale donc tout ça ça rentre bien dans un cadre vous pouvez pas dire je vais aller faire de la formation dans un centre de formation non c'est de la formation à travers les actions fédérales que dispense la ligue et les comités donc ça faut pas faire non plus n'importe quoi donc ils avaient mis aussi en avant le 5-5 et le 3-3 pour tous niveaux et toutes catégories donc bien sûr par le réseau des comités il faut absolument pour les collègues quand vous déposez un dossier c'est que ça soit en association avec les comités et les ligues d'accord parce que si c'est pas une association avec les comités si c'est simplement quelque chose que vous faites ou dans votre club sans travailler avec le comité ça aura peut-être un peu plus de mal à passer parce que la FED part du principe que les connaissances sur toutes ces actions là c'est les comités et les ligues qui les ont les clubs les ont mais peut-être pas complètement donc il faut travailler vraiment en association avec les structures qui sont au-dessus de vous puis bon vous voyez je vais pas vous répéter ce qui est marqué sur le slide donc j'ai pu il y avait 14 actions je crois et plusieurs sous-actions quand tu veux Sébastien attendez les remarques sur le chat c'est pour ça mais justement pour être mon amical je suis d'accord mais un remboursement partiel après c'est à vous de voir mais je pense encore une fois qu'il faut voir s'il n'y a pas des gens qui veulent vous faire un don un don ça lui donne 66% de réduction fiscale après il lui reste 34% à sa charge si je ne me trompe pas dans les calculs il y a des gens qui peuvent le faire moi personnellement je l'ai fait je fais ma licence à prendre conduit je l'ai fait c'est sûr qu'il y a des gens qui ne pourront pas le faire donc après c'est à vous de traiter en interne les gens comme on disait tout à l'heure la personne qui n'est pas soumise à impôts pour une sur-réesse qui ne regarde pas là vous pouvez dire si la personne m'amène un document comme quoi elle n'est pas soumise à impôts ok on lui remboursera vous pouvez faire plusieurs paliers il faut être sûr de pouvoir les gérer comme vous dites en justice pour tout le monde mais c'est à vous de définir ce que vous voulez faire maintenant encore une fois si vous remboursez tout le monde attention à votre trésorerie et il faut proposer le don ça se fait beaucoup en ce moment dans toutes les associations que ça soit basket en hand ou etc moi j'ai toutes mes associations au niveau de la commune qui le proposent et ça marche très bien alors je ne vais pas vous dire que vous l'obtiendrez de tous vos adhérents mais ça marche bien il faut expliquer aussi alors on va déborder un tout petit peu mais il faut aussi expliquer quelque chose aux adhérents si vous prenez une cotisation d'un adhérent c'est vrai il faut prendre 200 euros qui reste au code d'accord aujourd'hui dans beaucoup de clubs c'est deux heures à trois heures d'encadrement pour les jeunes d'accord plus le match d'accord si je multiplie ça par 32 semaines ça me donne un certain nombre d'heures si je divise mes 200 euros par 32 semaines vous allez avoir le coût d'encadrement qui va être d'un à deux euros et ça les gens ne le savent pas c'est un argument aussi qu'il faut leur montrer et qu'on est toujours en train de dire les clubs se font de l'argent sur le dos des parents non c'est pas le cas parce qu'on ramène ça au prix de l'heure si on peut ramener ça au prix de l'heure même si c'est un peu voilà je pense qu'il faut leur dire moi je leur dis quand j'étais président du comité et que j'étais invité à des âgés de classe parce que les gens sont toujours en train de critiquer vous le savez bien il faut leur montrer les choses en disant voilà il faut expliquer les choses et comme vous dites il faut avoir une bonne communication sur l'ensemble de votre décision sur le remboursement ça je suis d'accord il n'y a pas de soucis mais faites attention à votre trésorerie c'est à ce que je vous dis donc comme je vous disais dans le plan de l'action PSF donc vous devez choisir des actions ok donc il y a un document qui est proposé par la FED il y a plusieurs documents d'ailleurs proposés par la FED qui vous donne je crois que l'année dernière c'était 14 actions qui étaient prévues donc si vous n'en trouvez pas 6 je pense qu'on peut en trouver 6 sans trop charger la barque et sans raconter n'importe quoi mais on peut en trouver 6 et après en se disant j'en aurais peut-être 3 et soit je le rends dans mon budget ou soit bon ça après c'est un choix à faire donc dans le plan fédéral on choisit les actions donc on donne des objectifs à l'action donc ça va être quoi le développement des U13 par exemple on va prendre ça on s'aperçoit que dans le club ou dans le comité on ne fait pas assez bien les choses pour développer les U13 et pour aller en région donc on va mettre un plan d'action qui peut être composé quoi de créneau supplémentaire mais qu'il faudra peut-être payer parce qu'il y a des mairies qui commencent à le faire payer payer des heures aux mairies ça peut être peut-être qu'on va prendre un cadre plus pointu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui donc ça va être de la rémunération du person et peut-être que ça sera peut-être des déplacements dans un autre département pour faire des rencontres et il y aura des frais de transport donc ça c'est ce que vous allez rentrer dans votre objectif en disant voilà où on veut aller si on veut l'année prochaine ou dans deux ans faire partie d'un championnat fédéral et peut-être de dégager des filles ou des garçons pour faire la sélection départementale voire les pôles espoir pourquoi pas et là dans l'objectif de l'action on va le marquer donc comme je vous ai dit c'est redondant avec au-dessus donc vous allez décrire ça en quelques lignes ne mettez pas non plus ça en ligne c'est pas la peine parce que l'instructeur ne le lira pas pour aller vraiment directement directement sur le sujet et rapidement indiquer la nature et la modalité donc comment vous allez créer c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes c'est peut-être prendre un cadre technique plus performant que ce qu'on a en club pour monter le projet je vais calculer les frais de déplacement parce que je voudrais qu'ils aillent rencontrer les 2 ou 3 départements qui sont autour de moi pour mesurer un peu leur savoir jeu comment ils jouent au basket etc et puis voir si il faut que je modifie certaines orientations parce qu'ils ne sont pas bons et puis je n'aurai pas ce que je veux au bout donc voilà donc vous allez indiquer aussi qui bénéficiera de l'action donc là on va dire ça va être les 13 garçons et peut-être les 13 filles donc combien qui va en bénéficier combien de gamins sur quel territoire c'est sur le vôtre si vous êtes clé c'est sur le territoire de votre club ou ça peut être sur le territoire de la Bretagne pourquoi pas vous vous allez faire sur votre territoire club et après avec un débouché sur la Bretagne en partenariat avec le comité de Bretagne en disant nous on fait ce projet là mais on voudrait que vous participiez par intervention de quelqu'un ou par contre par des échanges de batch etc avec votre sélection les moyens matériels ça c'est éventuellement un minibus etc et d'indiquer la période sur laquelle vous allez faire alors il ne faut pas spécialement s'arrêter sur la période sportive ça peut être deux périodes sur deux ans trois ans quatre ans parce que quand vous allez déposer votre projet qui va être je n'ai pas les dates qui va être peut-être à partir du revient septembre donc ça va être de septembre au mois de chou à l'année suivante mais vous pouvez le faire sur deux ans votre projet avec les chiffres sur deux ans après vous verrez bien ce que vous donne la FED attendez vous avez plein dans l'époque ou dans la FED attendez je comprends oui alors oui pour reprendre Jean-Paul je suis d'accord effectivement je sais si je comprends très bien parce que j'ai été président de club pendant deux ans et j'ai été président de comité pendant trois ans et je suis vice-président d'un club oui je sais qu'il y a plusieurs comment on appelle ça plusieurs chèques c'est normal les parents vous font plusieurs chèques alors encore là vous avez la possibilité soit de de lui rendre le chèque mais dans ce cas là vous ne trouverez pas de document doudou vous allez changer votre résultat de de cotisation vous allez changer le montant de cotisation nous ce qu'on a fait à franco-ruire c'est bien ou c'est pas bien je n'ai pas vu dans les réponses parce qu'on a on a mis un Facebook sur le site internet ça fait un mois et demi on a dit aux gens on encaisse tous vos chèques alors on les a échelonné parce qu'on a bloqué tous sur aujourd'hui février mars on attendait de voir un peu comment ça allait se dérouler on a dit aux gens voilà on va encaisser tous vos chèques pas d'un seul coup bien sûr et on fait pour au mois de juin et on vous fera un retour de chèque ou un retour de don au mois de juillet on s'engage ça peut être une solution après il y a la solution de dire j'encaisse pas ton chèque mais c'est un peu c'est un peu dommage il y a plusieurs solutions tout le monde le sait que les clubs sont payés en plusieurs fois et on peut pas on a pas le on peut pas faire autrement moi je vous dis on est en train d'encaisser tous les chèques mais les gens étaient prévenus sur les 30 personnes qui ont répondu il n'y en a qu'une personne qui a répondu qui n'était pas d'accord comme c'est moi qui m'occupe du dossier à Franconville je lui ai répondu j'ai pas eu de retour il faut prévenir les gens il faut discuter avec eux il faut faire une communication au club avec eux sinon vous leur si vraiment vous voyez que ça se passe mal vous leur rendez leur chèque et vous ne comptabilisez pas en commun vous ne comptabilisez pas en cotisation le problème c'est que vous allez lui rendre son chèque mais vous vous allez garder en charge la part fédérale donc sur le troisième versement par exemple votre troisième versement il y a une part fédérale parce que vous avez divisé la cotisation globale en trois donc c'est vous qui allez prendre la totalité de la part fédérale en charge je sais c'est pas évident j'ai pas de solution miracle vous allez avoir des gens qui seront pas contents c'est sûr et vous n'en faites pas je vois la réaction de Mickaël j'ai été président de club j'y suis encore vice-président de club et je sais je suis pas quelqu'un de la fédérale qui est loin des clubs au contraire oui on est d'accord Mickaël encore une fois je suis d'accord il faut faire attention à l'équité mais à partir du moment où vous avez fait une com il faut réfléchir à ce que vous voulez vous avez fait une com vous avez fait la com et puis après le comité directeur excusez-moi le comité directeur il assume sa communication et puis voilà le comité directeur du club il assume sa communication je suis d'accord il faut l'équité il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire mais encore une fois il faut proposer le formulaire de don c'est pour vous c'est pour votre trésorerie donc là vous avez le modèle d'objectif c'est concernant je vous l'ai mis je n'ai pas de secret j'ai pris parce que j'ai eu tous les dossiers que je vais étudier j'ai fait un petit peu un copier-coller de ce qu'avait fait un comité voilà donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il faut remplir à chaque pavé donc vous avez les objectifs de ce que vous voulez faire donc là ça doit être un comité que j'ai mis donc après il faut le redescendre au niveau des clubs mais ça vous donne une idée de ce qu'il faut mettre bon il faut de toute façon il ne faut pas hésiter de poser des questions quand vous aurez les objectifs d'action de la FED de poser des questions aux gens qui seront chargés à instruire les dossiers on est à la FED on n'est pas là pour manger tout le monde on est là pour que le basket soit développé et que s'il y a de l'argent qu'elle soit donnée au club je ne défends pas la FED j'essaye d'être juste dans mes propos après je pense que ce qui concerne le remboursement des licences qui est un petit peu préoccupant en tout cas chez nous je pense que c'est un peu partout peut-être on peut garder cette thématique là pour ne pas gréver en fait le contenu de ce qui était prévu et puis on peut se laisser peut-être un petit quart d'heure 20 minutes d'échange à la fin sur ce sujet ok d'accord oui parce qu'il y a quand même quelques questions intéressantes auxquelles je vais essayer de répondre pas de soucis on peut continuer si tu veux oui alors voilà quand vous avez un pavé d'objectifs après il faut faire une description donc la description ben voilà vous allez mise en place d'animation de structure 11 tous les week-ends préparer le passage à la catégorie 12 parce que ça les clubs ils oublient un petit peu bien souvent alors la fede n'est pas tellement cohérent avec le label mini basket et les sélections départementales mais au niveau des U13 c'est pas tellement cohérent on dit que le label il ne faut pas faire de compétition et après on dit que quand on arrive en U13 on devrait faire savoir beaucoup de choses donc il y a une incohérence mais bon c'est comme ça c'est des choses il n'y a rien à dire donc après ben effectivement vous pouvez dire que vous allez participer aux travaux de l'équipe régionale des techniciens il faut savoir que les équipes régionales normalement ont l'obligation de mettre en place des programmes de formation et il y a aussi dans les comités et dans les dans vos ligues des regroupements de jeunes donc si votre club fait de la formation de jeunes et n'envoie pas ces jeunes dans ces regroupements ça ne peut pas aller il faut être cohérent partout en disant je veux faire de la formation pour les jeunes et quand il y a un regroupement au comité ou à la ligue pour détecter les U13 il faut que votre jeune U13 que vous avez formé soit présent ou U12 parce qu'il y a des comités qui font aussi des regroupements U12 alors après il y a effectivement il y a un peu la guéguerre des clubs mais ça on ne pourra pas l'empêcher il faut surtout penser à l'avenir du jeune au niveau du sport donc il faut aussi que votre club essaye de mettre dans la mesure du possible quand on s'est demandé ses cadres techniques à la disposition des comités ou des lignes moi je sais je vous donne un exemple nous au comité 95 quand on faisait la fête nationale du mini basket pour les animateurs ils avaient l'obligation de participer à l'encadrement de la fête nationale des mini basket sinon on ne validait pas leur diplôme c'était une condition donc nous ça nous permettait d'avoir assez d'encadrants pour cette fête sur deux jours et puis les jeunes tout compte fait ils étaient bien contents d'être là donc à la fin on leur donnait leur petit diplôme comme quoi ils étaient bien animateurs départementales voilà donc on peut y aller si tu veux oui hop on dégage oui bonjour vous me dites si vous voulez concernant cette présentation si quelqu'un a des questions il ne faut pas hésiter donc les objectifs opérationnels la modalité du dispositif vous l'avez vu c'est ni plus ni moins que ce que je voulais montrer au-dessus c'est le développement de la patrie pour une action on a parlé du U13 le développement par le réseau ça peut être aussi le réseau d'échanges de jeunes quand ils sont très bien en U13 de dire moi je sais que j'en ai que deux qui sont bien donc de faire des CTC ou autre pour que nos jeunes puissent s'épanouir en U13 à des niveaux autres que départementales parce que bon chaque niveau a ses propres objectifs et pas compétence mais à un niveau différent quand vous rencontrez que du départemental vous n'avez que du départemental quand vous rencontrez la région c'est un niveau au-dessus et puis si vous avez la chance d'aller dans le championnat fédéral pour les mini c'est encore autre chose voilà je crois qu'on va arriver au bout là vas-y voilà on reste les bénéficiaires après vous avez il faut indiquer sur votre document et ça tout est mis après il faut indiquer qui est concerné donc vous allez dire que c'est l'école du sport ou c'est plutôt autre chose la tranche d'âge le genre est-ce que c'est mix ou est-ce que c'est pour les garçons et les nombres d'enfants donc on a mis 95 ça peut être 100 ça peut être 50 le but c'est d'avoir de connaître un peu les bénéficiaires et après en commentaire vous allez mettre comment c'est organisé comment vous allez mettre ça en place etc la partie et puis si vous avez l'intention de participer à des tournois c'est tout ce que vous allez faire pour arriver à votre objectif donc après il ne faut pas en mettre trop dans votre projet mais il faut en mettre assez pour qu'il soit attrayant pour la personne qui va l'instruire moi je sais que pour en avoir instruit j'ai dû faire la ligne de PACA on l'instruit quand même pas mal il y avait des dossiers qu'on a rattrapés financièrement parce qu'on avait redonné quelque chose mais qui ne tenaient pas debout il y en avait d'autres qui étaient très très bien et on a essayé de les favoriser donc il ne faut pas se faire d'illusions qu'on favorise quelqu'un ou défavorise quelqu'un d'autre l'enveloppe elle ne change pas malheureusement elle ne changera pas je ne sais plus l'année dernière je crois qu'il était 1,3 million pour la fédération de basket cette année je ne sais pas on peut continuer si tu veux alors dans vos projets vous verrez dans les projets dans les PSF il y a toujours des types de public pris en compte et normalement c'est tout ce qui est QPV et zone RR je ne sais plus très bien RR je ne sais plus l'État préconise d'aider plus ces secteurs de territoire en France donc voilà c'est considéré comme des territoires prioritaires les autres étant non prioritaires mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de subvention attention si il arrive dans le Val d'Oise on aimera peut-être plus à Argento qu'un territoire prioritaire que peut-être à Frépillon qu'il y a un territoire un peu plus à dire entre guillemets IP mais voilà c'est des critères qu'a donnés l'État on les respecte il y a la ruralité qui peut absolument développer puis il y a les QPV donc les QPV les quartiers de QPV je pense que de toute façon dans tous les clubs on les connait par exemple sur Toconville dans tous les quartiers on en a c'est pas obligatoire sur toute la commune il y a un quartier qui a été déclaré QPV donc c'est à vous de les définir c'est à vous dans votre projet peut-être de dire que vous interviendrez plus facilement sur ces quartiers-là parce que vous savez qu'il y a des jeunes qui ont des des compétences si vous pouvez appeler ça le basket et que vous voulez les récupérer etc c'est un argument complémentaire voilà ce n'est pas un argument obligatoire mais c'est un argument complémentaire et puis après vous allez mettre tous les moyens matériels et humains qui vont être soit des cadres techniques départementaux que vous irez solliciter auprès de votre comité soit un cadre technique que vous avez dans votre club soit des jeunes éducateurs qui ont les différents diplômes qu'on connaît aujourd'hui QPV animateurs etc etc et puis éventuellement les bénévoles des clubs vous allez mettre à disposition ou du comité ces comités veulent bien en déléguer auprès de vous voilà donc vous suivez entre guillemets vous suivez tout simplement les directives qui sont marquées dans le document c'est très bien fait je pense que ça ne changera pas parce qu'on n'a pas le temps de changer les formulaires je pense que ça ne changera pas moi je sais que si je m'en occupe vous pourrez je sais que Sébastien je crois qu'il a mes coordonnées téléphoniques je ne veux pas m'émissir sur les deux instructeurs que vous aurez mais si vous voulez de l'aide vous pourrez me contacter au téléphone Sébastien vous transmettra mon téléphone portable il n'y a pas de problème et donc les actions vont me valoriser dans votre budget parce qu'il faut faire un budget par action ce n'est plus qu'un budget normal vous allez reprendre les charges et les produits propres à cette action l'assurance effectivement vous n'allez pas prendre une assurance complémentaire pour les 13 mais vous pouvez très bien dire que votre assurance globale vous affectez 10 ou 15% de l'assurance pour gérer cette action là ce qui veut dire c'est que votre assurance par exemple si elle coûte 500 euros vous prenez 15% des 500 euros pour dire comme je vais avoir des bénévoles des comme on appelle ça des bénévoles des cadres etc je vais affecter 15% de l'assurance vous avez le droit vous allez affecter les salaires et les charges sociales parce que vous allez prendre un cadre technique ou peut-être pas les interventions extérieures les déplacements etc en face vous allez mettre les subventions si vous en avez donc vous pouvez très bien partir et ça vous avez le droit de dire sur la subvention du département sur l'action je peux revenir excuse moi sur la subvention du département vous pouvez très bien dire sur l'action U13 je vais prendre 15% de la subvention du département ou 15% de la région ou j'ai quelqu'un ou la mairie me dit je vous donne 5000 euros pour cette action là mais c'est ça que vous pouvez mettre vous ne pouvez pas mettre ce serait illogique de mettre une partie de la cotisation de l'adhérence c'est pas la peine c'est un pourcentage de votre subvention que vous touchez les subventions que vous touchez que vous affectez à cette action là voilà donc par contre comme on disait tout à l'heure on peut revenir à 30 secondes on n'a rien effectivement comme on disait déjà dans votre action il faudra mettre absolument le montant que vous demandez pour votre action donc si vous demandez à l'agence nationale du sport donc elle a payé 10 000 euros il faudrait que ça apparaisse là-dedans si entre eux et ce que je vous le disais tout à l'heure si entre eux si entre les charges et les subventions il vous reste 3 000 euros à chercher vous allez le prendre un petit peu sur votre subvention de mairie sur votre subvention départementale régionale etc ou l'équilibre comme ça c'est bon on peut y aller hop félicitations il est clair que si vous connaissez vos actions avant de votre âge vous allez prendre vous allez mouliner tout ça comme on disait tout à l'heure vous allez l'intégrer au budget global est-ce qu'en âgé vous pouvez présenter vos actions je pense que les actions peuvent être présentées en communauté départementale et en ligue au niveau club ça peut être fait déjà il faut être sûr d'avoir un public ce qui n'est pas évident pour les clubs d'avoir au moins un certain nombre de parents qui se déplacent on connait les problématiques je ne sais pas si ça va vraiment les intéresser vous pouvez dans votre rapport sportif dire que vous avez l'intention de faire ça l'année prochaine par contre les actions que vous avez définies pour la FED ou tout autre organisme ils vont être consolidés ça veut dire qu'on va tout prendre et faire un et l'intégrer dans votre budget global donc encore une fois votre budget global il va être constitué de beaucoup de choses il va être constitué de tout ce qui est fonctionnement pardon il va être constitué de demandes éventuellement des commissions je ne sais pas j'ai parlé d'un comité il va être des commissions il va être constitué si vous les connaissez le budget de vos différents actions et quand vous aurez le budget il faudra voir où il y a un problème financier après comme on disait tout à l'heure il faudra revoir votre budget au moment où vous aurez les subventions les différentes subventions fédérales etc etc d'accord donc voilà donc effectivement si vous n'avez pas lors de votre budget initial en AG définis vos règles votre action vos actions parce que bon c'est un petit peu court et vous avez eu autre chose à vous occuper avant votre AG ces actions pour être incorporées dans votre budget que le comité directeur reverra pour valider vous ne refaites pas une AG pour ça c'est le trésorier le président qui présente le comité directeur et qui les valide il ne faut pas s'embêter avec ça un budget c'est un budget on sait très bien qu'un budget à l'amanté vous allez présenter un budget qui peut évoluer à tout moment parce que vous avez une nouvelle on vous informe d'une nouvelle on va vous dire la mairie a baissé de 5000 euros ou a augmenté de 5000 euros mais ça vous ne le savez pas au moment de votre AG donc vous présentez un budget qui peut bouger à tout moment dans les deux sens voilà ce que vous avez attendez je vais fermer la porte est-ce que vous avez des questions là-dessus est-ce que c'est clair c'est surtout ça qui m'intéresse des questions c'est clair est-ce que je ne vous ai pas endormi je vois tous les micros fermés il n'y a que Sébastien qui est avec moi au secours je sais que la compta et tout ça c'est pas tout le monde veut des infos sur la compta mais je sais que c'est un peu rébarbatif est-ce que vous voulez qu'on aborde des deux ou trois sujets pour les remboursements etc. maintenant ou que quel est on a vous pouvez nous mettre vous pouvez nous mettre vos remarques en chat ou brancher votre micro vu qu'on n'est pas hyper nombreux n'hésitez pas à nous guider c'est pas l'idée c'est pas qu'on ait un déroulé absolu à passer à votre écoute et qu'on réponde à vos besoins surtout ouais c'est surtout ça je vais voir qui est-ce qui part parce que comme ça je me dis je vais même dire tiens ils dorment pas pour répondre j'avais une question mais je vois pas le effectivement quand vous ferez les remboursements de cotisations il faudra tenir compte de de ce que vous avez encaissé par la CAF le CE la Mutuelle ou par des bons coupons sport pour pas les rembourser bien sûr je suis absolument d'accord alors pour répondre à Céline comment on l'incorporer dans le budget si aujourd'hui vous connaissez le montant alors aujourd'hui c'est pas si au mois de juin vous connaissez le montant de ce que vous allez rembourser pour la future saison d'accord donc encore une fois vous allez vous allez prendre à 100% vos utilisations si un adhérent doit payer 100 euros vous allez mettre 100 euros et vous allez l'équilibrer non seulement vous avez la part fédérale qui va venir mais vous allez créer un compte 658 remboursement de cotisations voilà ça veut dire que vous aurez d'un côté la cotisation adhérente du n'importe quoi qui est de 100 euros de l'autre côté de votre budget vous aurez la partie fédérale comité-éli que vous devez rembourser que vous devez verser il y a n'importe quoi qui est de 30 euros et en dessous vous aurez la partie votée par votre comité directeur de remboursement de 20 euros donc du coup qu'est-ce qui va rester à l'association 100 euros moins 30 euros de la fédé moins 20 euros de remboursement je vois que cette solution là pour faire un équilibre voilà est-ce que ça répond à la question de oui d'accord ok comme dit Céline tout à l'heure effectivement chaque lot fera du mieux pour ses licenciés encore une fois c'est vos licenciés je suis d'accord mais faites une proposition pour leur expliquer que vous avez aussi besoin de de financièrement bon je ne vais pas en rajouter alors oui bonjour on cherche oui j'ai posé quelques questions tout à l'heure et là mon écran ça ne semble pas fonctionner mais on cherche quand même des solutions excusez-moi pour un peu équitable pour la pour l'année prochaine parce qu'on a on a quand même une crainte d'avoir une certaine baisse de licenciés alors ça sort peut-être un peu du cadre de ce que vous nous avez présenté et merci pour ce que vous nous avez présenté mais c'est très très c'était très intéressant et très bien pour moi mais c'est vrai que on est nous en train de réfléchir à l'aurore de vitrée et Mickaël on est le président et il est là aussi sur la visio on est en train de regarder comment on peut faire pour rembourser ou trouver des moyens pour l'année prochaine je crois que cette méthode qui nous est bombardé d'un peu partout en disant faites faire des dons et bien pour moi ce n'est pas équitable puisque tout le monde ne paye pas d'impôts c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'il y a des parents quand même qui se saignent en faisant plusieurs chèques pour leurs enfants pour leur payer des activités sportives et en fait on propose de redonner de l'argent à des gens qui payent des impôts donc qui ont déjà assez pour vivre je veux dire mais quelque part ça ça me gêne donc nous on va trouver des solutions on va en trouver mais ce que je voulais vous faire remonter à la FED c'est qu'on a bien ces problématiques là et qu'on n'a pas l'impression que même au ministère j'en veux à personne au ministère des sports ce soit vraiment remonté j'ai vu la dernière intervention de notre ministre et je n'ai pas trouvé ça très pertinent merci alors j'ai essayé de vous répondre je me suis peut-être mal expliqué il faut proposer à vos adhérents de vous faire un don c'est pas dire ça ne sera que des dons c'est faire une proposition de dire à votre adhérent si c'est possible moi je te propose de faire un don de la cotisation qui reste à payer ou je ne sais pas maintenant c'est toi qui décide c'est pas l'obliger attention de définir dans votre dans votre comité directeur ou trésorier ou président de définir des solutions pour rembourser les adhérents ou pour diminuer leur cotisation l'année prochaine il faut dire tu peux me faire un don ou bon ok tu as choisi un remboursement parce que c'est ça qui va se passer si on ne rembourse pas aux gens ils ne seront pas là l'année prochaine on est bien d'accord et tout le monde en est conscient et honnêtement la FED la ligue et le comité en sont très conscients moi pour 95 j'ai eu encore un échange il y a deux jours là dessus ils en sont très conscients et tout le monde en est conscient moi je parle à beaucoup de clubs sportifs où effectivement on a très très tous très peur pour l'année prochaine c'est très clair j'en suis à toi Dominique c'est très très bien maintenant moi je pensais plutôt et nous ça existe c'est déjà un peu en place au club je pensais aussi à créer si on peut le faire en étant d'utilité publique je pensais aux bienfaiteurs les gens qui veulent faire des dons et bien en termes de bienfaiteurs il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à ça maintenant c'est aussi une autre solution à mon avis je veux faire un don au club etc je deviens bienfaiteur du club et puis derrière nous comme vous l'avez dit à l'heure on stage gratuit prime au redémarrage dotation de petits matériels pour pouvoir redémarrer l'année prochaine je te donne un ballon de chasuble réversible vraiment on est dans ce truc c'est plein de choses il y a plein de solutions et oui je pense qu'on va devoir les trouver parce que sinon déjà là tu vois on voit les jeunes qui jouent dans les équipes nous on a 400 licenciés 43 équipes et bien les équipes qui sont les plus je dirais les plus éloignées du haut niveau de compétition et bien on les voit plus les gamins viennent plus etc donc on risque d'avoir une baisse des engagements l'année prochaine alors bon je vais essayer de moi la solution que je vous donne elle peut être différente moi je vous donne une solution voilà je vous ai donné une ou deux solutions mais effectivement leur donner une tenue etc pourquoi pas leur donner des chasuble des maillots des ballons c'est une autre solution mais il va falloir faire passer le message aux parents en disant ok parce qu'en fin de compte qu'est-ce que c'est pas méchant ce que je veux dire on va attirer le gamma à revenir pas du matériel c'est un peu ça mais c'est pas du tout méchant c'est une solution comme une autre non c'est pas c'est tout je propose je critique pas attention je me permets surtout pas de critiquer pour votre info normalement après ce que j'ai entendu alors je sais pas s'il y a un membre de la FED mais j'ai entendu que normalement la FED allait créer un fonds à destination des associations pour le COVID donc quel montant dans quelle forme est-ce que ce sera par appel à projet quand ils ont fait comme un peu quand ils ont fait retour au sport je sais pas dans quelles conditions mais on n'est pas toujours d'accord avec la FED et j'en suis premier j'ai eu encore Jean-Pierre Souleta il y a du jour pour un autre sujet qui concerne le club de Franconville moi quand j'ai quelque chose à dire j'ai toujours dit mais je pense qu'ils sont conscients qu'il y a un gros problème puis eux ils n'ont pas intérêt non plus que les licenciés baissent trop tout le monde et on a tous intérêt que les enfants reviennent rapidement les adultes aussi reviennent rapidement au basket et là on est tous on est tous des spécialistes et des convaincus ça fait 40 ans qu'on est dans le basket je veux dire quelque part on n'a vraiment aucune envie que ça s'écroule mais on a des préoccupations voilà c'est tout je préférais juste en parler avec vous parce qu'on est tous des spécialistes autour de la vision on est vraiment au cœur du sujet c'est le super je réponds alors j'essaie de ne pas me tromper dans le prénom Aguilieu c'est ça ? j'ai une question voilà j'ai une question pourtant j'ai un peu de breton mais bon plutôt attribuer des fonds associatifs pour compenser les cotisations c'est bon 21-22 je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire au contraire au contraire voilà la question c'était voilà si le club a des fonds propres et décide en AG de compenser une partie des cotisations pour certains adhérents ah mais pourquoi pas au contraire pourquoi pas maintenir au moins le niveau d'adhérent pour éviter justement cette fuite est-ce que c'est possible ? pour moi oui oui tout à fait vous faites un peu ce que vous voulez de vos fonds associatifs bien sûr après il faut que ça soit validé en comité directeur et en AG ça c'est sûr vous faites un peu ce que vous voulez bon vous n'allez pas acheter une voiture pour vous c'est pas ça que je veux dire mais vous faites un peu ce que vous voulez de vos fonds associatifs du moment que c'est validé je vous dis par comité directeur et par l'AG oui vous pouvez vous pouvez affecter un certain montant de vos fonds associatifs à la perte de cotisation au remboursement d'une partie de vos cotisations il n'y a pas de soucis d'accord merci beaucoup pour répondre à Céline déjà vous n'avez pas à faire vous ne pouvez pas faire une attestation de don pour quelqu'un qui a été financé par son CE par la CAF et par CE CAF et il y en a un troisième coupon sport parce que ce n'est pas eux qu'on paye vous ne pouvez faire une attestation de cotisation pour le serpent que sur la partie que la personne a versé directement au club le reste ça ne vous regarde pas c'est comme les remboursements si la personne a payé par un chèque que c'est eux vous ne la remboursez pas c'est le CE point barre qu'on soit bien clair surtout pas faire ça et puis pour répondre à Florence malheureusement je n'ai pas spécialement de commentaire à faire parce que oui effectivement mais moi je dirais qu'après je sais que dans les clubs on m'a doute on fait relâche mais si vraiment le problème de pandémie est comment on appelle ça il faut l'espérer au mois de juin moi je dirais au mois de juin tout est remis à zéro et on peut tous ressortir si vous avez des gens qui sont disponibles pour encadrer des matchs extérieurs au même intérieur ou faire des rencontres interclub etc il ne faut pas hésiter à le faire alors après il faut trouver les bénévoles qui peuvent être présents peut-être vos cadres techniques mais c'est une façon de garder et de retrouver vos licenciés mais pour être au cas les licenciés ont besoin de vous retrouver ça c'est clair c'est sûr alors bon il y a certaines communes qui je vois à Franconville on a ça il y a certaines communes qui bénéficient d'infrastructures dans les collèges les écoles primaires de paniers de basket etc il faut savoir que tous ces ERP qui peuvent accueillir du public en extérieur ne sont pas limités à 6 personnes ils sont c'est 10 ou 15 personnes l'ERP considéré comme un ERP loisir ok c'est pas du tout voilà donc ce n'est pas limité à 6 personnes donc du coup même en ce moment moi je le fais c'est ma commune j'ai une autorisation c'est renseignement au niveau de la préfecture on a un petit terrain de basket extérieur on a proposé au basket on a proposé au honte suivant des heures de venir avec les en respectant le protocole sanitaire de venir la paix c'est proposer un service supplémentaire si on peut appeler ça un service c'est pour que les jeunes viennent se retrouver moi je suis je sais que ce matin il y avait une quinzaine de handballeurs sur le petit stade qu'on a extérieur et bien sûr on va respecter les conditions sanitaires parce que moi je n'ai pas été voir parce que je suis avec vous mais on a été voir il y a des activités physiques de pleine nature qui sont autorisées ce qui est si c'est juste l'idée de se retrouver pour les plus mordus aller faire un footing avec des petits groupes scindés il y a des choses qui sont possibles malheureusement c'est sûr que le basket c'est un peu compliqué en ce moment c'est sûr et on n'a surtout pas de visibilité encore par rapport à ça après il faut aussi alerter les gens sur le fait de ne pas braver d'interdit c'est-à-dire qu'on a souvent tendance et moi je constate en tout cas qu'il peut y avoir même dans certains cas de figure un peu particulier des gens qui font quand même des oppositions il ne faut pas se mettre en danger non plus par rapport à un éventuel cluster qui pourrait arriver et qui pourrait mettre en danger ou mettre en responsabilité le club donc c'est hyper compliqué pour tout le monde c'est hyper frustrant pour tout le monde pour autant pour autant il faut quand même rester prudent ah oui non mais je suis d'accord avec toi Sébastien il n'y a pas de soucis là-dessus mais de toute façon si vous allez aller faire du sport extérieur par exemple sur un terrain de basket comme ça appartient à la mairie vous êtes obligé de demander à la mairie l'autorisation et comme il y en a dans les collèges vous êtes obligé de passer par la mairie et les collèges pour avoir l'autorisation mais effectivement il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que c'est les écoles qui ont le plus de cas de Covid alors on en sait on en sait quelque chose actuellement sur Rennes puisqu'il y a énormément de classes qui sont touchées par le varianglais il y a même un collège je crois qui a fermé ses portes cette semaine bon il ne faut pas être alarmiste non plus mais bon voilà nous en tout cas enfin moi par rapport à l'IRF on a des temps de formation on fait ce qu'on peut aussi on essaie de préparer la saison au mieux pour la saison prochaine mais c'est vrai qu'il y a des questions quand même contractuelles qui sont vraiment inquiétantes pour tout le monde et je comprends l'inquiétude des clubs sur le manque de visibilité que ce soit financière ou même sportive mais bon voilà après je ne parlerai pas au nom du président mais c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile voilà qu'est-ce qu'on veut faire maintenant est-ce qu'on veut partir sur la valorisation des contributions volontaires ou est-ce que vous voulez qu'on reste dans l'échange on va passer sur la valorisation parce qu'il faut oui effectivement moi j'ai parlé du don c'est une chose mais vous ne remboursez surtout pas même si c'est même pas une question de don si une personne a payé avec un coupon avec un chèque comité d'été en nourrissement vous ne le remboursez pas s'il y a un adhérent a payé par des coupons au moment sport vous ne le remboursez pas s'il y a un adhérent a payé par la CAF vous ne le remboursez pas non il n'y a pas à attendre un remboursement de votre part donc oui il peut dans le fin de terme ça je n'y suis pour rien mais il ne peut pas toujours en Bretagne ce n'est pas vrai il faut arrêter ce cliché il faut arrêter ce cliché et comme je disais tout à l'heure il y a 5 minutes si vous pouvez faire des activités bien sûr en respectant le protocole le protocole sanitaire défini par votre préfecture et par la fédération si vous pouvez le respecter faites alors je vais peut-être contredire Sébastien excuse-moi mais essayez de mettre en oeuvre des possibilités pour retrouver vos adhérents en respectant le protocole en respectant tout ce qui doit être fait etc peut-être je ne sais pas si c'est facile de porter un max un masque etc mais ce n'est pas que retrouver les gamins c'est leur donner une possibilité de faire un peu de sport voilà ah j'ai Catherine Girard qui en avait marre de m'entendre parler qui est partie voilà on peut passer voilà donc comme vous le savez on peut valoriser les contributions aux volontaires c'est la jeunesse et les sports qui a demandé ça depuis longtemps maintenant tout le monde demande ça pourquoi c'est une visibilité de connaître si on était obligé d'embaucher des gens pour faire le bénévolat combien ça coûterait aujourd'hui on sait que je crois je ne vais pas me tromper il me semble qu'il y a plus de 3 millions voire même beaucoup plus de bénévoles en France beaucoup plus donc c'est un coût c'est un coût même si c'est du vent c'est quand même un coût et si on le ramène au coût réel de présence ou de salarial etc du bénévolat et bien on peut s'apercevoir quand même que s'il n'y avait pas ces bénévoles là ça coûterait très cher au club très cher aux structures il n'y aura plus de il ne faut pas se cacher la face il n'y aura plus grand monde dans le sport il y aura les clubs qui seraient fermés etc donc c'est important de comment on appelle ça de valoriser les coûts donc on peut valoriser il y a plusieurs choses qui peuvent être valorisées il y a le salaire si vous êtes bénévole on verra dans les documents suivants quand vous êtes bénévole vous allez faire la compta par exemple le coût d'un comptable s'étend donc si vous ne savez pas vous regardez sur internet vous trouverez très bien le prix d'un comptable à tous les niveaux vous pouvez partir un petit peu de ce prix là en disant moi mon trésorier il avait 100 heures de compta dans l'année voilà combien ça m'a combien c'est valorisé ça peut être aussi des dons de matériel si vous avez une entreprise bon là ça va être du sponsor mais si vous avez un adhérent par exemple qui a une tour de basket dans son jardin qui l'a acheté puis qui l'en veut plus et qui vous la donne c'est un coût parce que lui il vous la donne gratuitement mais ce don de matériel ça lui a coûté 3000 ou 5000 euros et vous pouvez le valoriser et puis ça peut être de la mise à disposition gratuite de locaux etc bon c'est marqué vous pourriez le mettre là-dedans mais bon c'est pas l'utile pendant un moment pendant un moment l'état voulait qu'on mette dedans la valorisation des salles d'espoir mis à notre disposition donc aujourd'hui j'ai un peu déconnecté là-dessus je sais pas si c'était toujours d'actualité il y a certaines collectivités qui demandent de mettre là-dedans le coût du prêt des salles à l'association pour faire ça il suffit de demander à la mairie il suffit de demander à la mairie de le valoriser il y a Gwenaë qui est parti et Pascal ok il y a des choses qui arrivent il y a beaucoup de réunions en ce moment à droite et à gauche donc tout ça tout ce que vous donnez gratuitement vous ou d'autres personnes donnez gratuitement vous êtes en droit de le valoriser et après de mettre en bas du compte de résultats ou du budget pour qu'on puisse connaître le coût de tout ça et de se dire si on n'avait pas ça combien il faudrait avoir de budget ok si tu veux on peut continuer donc là c'est ce qui est marqué c'est une valorisation qui ne rentre pas dans le résultat comptable d'ailleurs si vous reprenez le budget qu'on a vu tout à l'heure etc est complètement déconnecté du total du budget du compte de résultats c'est vraiment pour dire pour avoir une idée des contributions volontaires donc alors il y a une comptabilisation qui doit se faire mais qui peut se faire sur un logiciel comptable ou sur un tableau Excel qui vous permettra de rajouter lors de votre âgé ou lors de votre budget il y a deux comptes qui évitent 86 et 87 c'est vraiment des comptes tu peux tourner s'il te plaît voilà donc là on vous reprend la base de calcul c'est clair c'est un bénévole qui assure deux heures de permanence par jour et bien on va prendre le taux de la secrétaire etc puis on va le multiplier par le nombre d'heures avec les chercheuses et on va l'inscrire dans la contribution volontaire ok après ça peut être je vous ai dit un comptable donc c'est à dire soit vous avez un expert comptable vous lui demandez un taux horaire ou soit vous allez sur internet vous regardez à peu près à combien un taux horaire d'un comptable pour saisir des écritures je vous dis n'importe quoi et vous multipliez en tenant compte d'une trentaine de pourcents de recherche sociale vous multipliez par le nombre d'heures faites dans l'année ou dans la saison plutôt parce que c'est par saison donc voilà c'est un petit peu ça le but et puis je vous dis le matériel même s'il y a un bénévole qui vous donne par exemple une tour de basket qui vaut 5000 euros et qui a deux ans elle a quand même une valeur résiduelle puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait l'amortir sur quatre ans elle a une valeur résiduelle de deux ans donc vous pouvez le mettre parce que c'est un don qu'on vous fait lui il ne va pas vous demander une déduction fiscale parce que de toute façon ça ne rentre pas dedans donc on vous fait un don c'est une contribution volontaire de 50% d'une tour de basket donc ça vous pouvez le mettre parce que c'est quelque chose que si vous aviez été obligé d'acheter ça rentrait dans vos charges donc ça a gonflé votre budget le but c'est de se dire le budget il est temps la contribution il est temps si je voulais que mon association tourne correctement il faudrait que je prenne ce global là après ben voilà et donc si les contributions globales quand on prend les contributions matérielles etc le total est de 50 000 euros ben après comment je fais si j'ai plus de bénévoles la question elle est là ok on peut tourner voilà c'est ce que je disais l'expert comptable qui peut vous aider si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas de je reprends le cas d'une secrétaire si vous n'avez pas une secrétaire qui est régulièrement là ben vous pouvez très bien prendre le taux horaire pour le bénévole qui sera qui sera secrétariat de prendre le taux horaire avec les charges sociales et puis elle est multipliée par le nombre d'or la méthode de calcul que vous allez retenir pour tous ces postes là elle doit être inscrite sur papier parce que c'est important parce que si quelqu'un vous demande comment vous allez calculer ça ben ouais dans 6 mois il faut être capable de pouvoir répondre c'est la première chose parce qu'une collectivité peut vous demander ça c'est une première chose et puis de refaire le même calcul l'année prochaine c'est pas de faire tous les ans changer la méthode de logique de calcul il faut être il faut respecter toujours la méthodologie et la comptabilité c'est ça il faut toujours reprendre la même méthodologie que l'année suivante bon non je regardais parce qu'il y avait des petits messages qui passaient bon voilà à peu près pour les contributions de vos montants ok si tu veux on peut continuer donc comme je vous l'ai dit il y a il y a deux comptes qui doivent être mouvementés si ça ne s'embête pas de revenir sur la dernière page c'est pas grave non non il y a deux comptes qui doivent être mouvementés parce que de toute façon c'est comme toute comptabilité il faut que ça soit équilibré donc il y a le compte 87 où vous créditerez le montant que vous aurez valorisé donc par exemple si le bénévole comptable vous avez calculé qu'il a passé je dis n'importe quoi 50 heures dans l'année qu'il vous a fait cadeau d'une prestation de 5000 euros vous avez crédité le compte 87 par le débit du compte 86 donc vous verrez les libellés vous les avez dans les petits documents que je vous ai donnés dans le budget il faut que les deux montants soient équilibrés d'accord ça c'est clair et ça va à la fin on dira bah tiens on a eu quand même 5000 ou 6000 euros de dons à travers des contributions volontaires c'est important c'est bien de le savoir c'est strictement ça ça n'a aucun impact sur votre compte de résultat et votre bilan de la saison ou des saisons suivantes etc par contre dans le budget vous pouvez le mettre si vous le connaissez mais si votre bénévole qui a passé du secrétariat un certain nombre d'heures sur le compte de résultat définitif vous pouvez reporter la même somme pour le budget moi ça ne me pose pas de problème pourquoi pas mais bon dans un budget pour moi je ne vois pas je sais que toutes les collectivités de demande c'est un peu difficile de prévoir les contributions bénévoles sur une année à venir sinon après vous remettez le même montant et puis vous l'ajusterez à la fin sur votre compte de résultat c'est une solution comme une autre voilà donc pour les contributions volontaires moi j'ai terminé sur le slide que Mickaël vous a fait passer est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y aurait des petites questions sur le sujet c'est pas tous les bénévoles je savais bien qu'elle avait posé une question c'est quels bénévoles qui peuvent être valorisés tous les bénévoles tous les bénévoles peuvent être valorisés après ça dépend ce que vous voulez faire on ne va pas voilà mais c'est bien je pense qu'au niveau des mairies c'est intéressant de le faire peut-être au niveau du département après je ne sais pas trop et c'est important de savoir que quand vous avez si vous n'aviez pas de bénévoles donc vous avez défini un coût vous seriez obligé d'aller chercher des des personnes qui sont des brevets d'état des professionnels c'est intéressant de savoir si vous n'aviez pas si vous étiez obligé de prendre une secrétaire ok il faut savoir que vous seriez obligé de la payer au SMIC pour au SMIC etc si vous étiez obligé de prendre un comptable pour faire la comptabilité journalière ça vous coûterait de temps c'est actuel mais par exemple des parents qui font les entraînements tu les prendrais ? non 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 il faut prendre les bénévoles qui sont significatifs pour faire tourner la structure voilà d'accord c'est bien ça administratif comptable voilà comptable même même par exemple des cadres pas des cadres parce que c'est pas si je dis ça on va me dire à la fédé je vais me faire remonter les bretelles à la fédé pas des cadres mais des gens qui encadrent et ça existe encore bénévolement les entraîneurs bénévolement vous êtes en droit de leur demander combien ça coûterait vous regardez vous pouvez très bien dire je vais mettre je fais une valorisation au SMIC ou je cherche un petit peu le taux horaire d'une personne du même style pour mon cadré des U13 et puis je le mets j'ai répondu à la question oui oui parfait alors oui le bénévole il doit être adhérent sinon ça ne veut plus rien dire parce que moi je vais mettre ma belle-mère mon beau-frère etc oui il faut qu'il soit bénévole après ça dépend parce que la question de Dominique c'est quoi vous pouvez brancher votre micro Dominique si vous voulez oui bonjour oui est-ce que par exemple effectivement les parents accompagnateurs qui ne sont pas foncièrement adhérents ou forcément adhérents peuvent être comptabilisés dans ces valorisations de bénévole par exemple non parce que alors je vais vous dire non ça va être une qualité une inagate vous êtes quand même obligé de justifier les chiffres à tout moment même si c'est un peu de l'écran de fumée je ne sais pas mais vous êtes obligé de les justifier donc vous n'allez pas tous les ans faire une feuille des bénévoles pour les U13 qui vont accompagner ça ne va pas être gérable au moins c'est mon point de vue après vous pouvez le faire mais ça ne va pas être gérable moi comme Claudine disait tout à l'heure est-ce que les bénévoles qui sont sur le terrain pour aider à encadrer les petits poussins ou je ne sais pas quoi est-ce qu'on les met maintenant on ne peut pas sinon vous allez il ne faut pas monter une idée à gaz et il faut savoir que ces chiffres là c'est simplement pour expliquer que si on était obligé d'aller chercher des gens pour faire tourner la situation c'est beaucoup traitant vous allez le valoriser comment votre bénévole qui va je pense aussi à un autre sujet moi je fais partie d'un club omnisport notre omnisport par exemple ne souhaite pas faire bénéficier nos parents accompagnateurs du don aux œuvres sous prétexte qu'ils ne sont pas adhérents est-ce légal ? vous me posez une colle vous me posez une colle je ne sais pas moi je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas je sais que je posais cette question est-ce que le bénévolat est assorti à une adhésion ou non je n'ai rien trouvé en texte réglementaire je dirais je peux en regarder mais je dirais joker j'aime bien dire joker joker maintenant imaginez qu'il vous fasse un don si la personne vous fait un don pour être comme on disait je ne sais plus qui tout à l'heure il peut être un don de donateur il n'est pas un don d'un grand il n'est pas adhérent il est donateur parce qu'il a envie d'aider cette équipe de basket ou ce club de basket il a le droit il a le droit pourquoi il n'aurait pas le droit c'est un don nature ben oui c'est un don nature pourquoi il n'aurait pas le droit moi je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit j'essaie de noter puis voir oui ça m'intéresse merci non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème voilà sur le sujet je n'ai pas vu d'autres choses est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur le sujet j'ai peut-être sébastien j'ai peut-être endormi tout le monde à part deux personnes bon c'est pas si mal il y avait quoi d'autre on a tout fait là il restait les frais alors on peut moi j'avais rajouté une slide si vous avez encore un peu de temps sinon on peut faire des échanges de questions qui concernent parce que on est quand même mis des moins de cas mais après on peut faire jusqu'à après ce que je peux faire c'est remettre votre document sur les frais et les notes et puis les gens se reporteront dessus les frais et les notes de frais l'intégration puis après je préfère peut-être qu'on ait plus un temps d'échange que ce soit un peu plus vivant ouais de toute façon il n'y a aucun problème pour que tu donnes mon numéro de téléphone ok je laisserai tout ça je laisserai tout ça il n'y a pas de sujet tabou sur la comptabilité il faut savoir quand même que normalement c'est mon métier donc je devrais être pratiquement capable de vous répondre à toutes les questions même si la comptabilité privée associative est différente je dois être capable de répondre à tous vos sujets non vous avez c'est peut-être l'heure de en Bretagne c'est peut-être l'heure de l'apéro c'est ça non j'ai tout compris bon ben j'arrive alors ça fait un peu loin vous êtes domicilé où la ligue de Bretagne ? la ligue se trouve à Rennes ah ben j'ai la famille à Rennes ma femme a de la famille à Rennes donc le jour je vais passer allez je m'inviterai si c'est possible ah on peut ça sera avec plaisir est-ce que vous avez des questions ? si vous avez des questions je vous invite tout de suite à brancher votre micro et éventuellement votre caméra voilà bon après donc si c'est pas le cas en tout cas moi je tenais vraiment à vous remercier Dominique parce qu'il y avait il y avait beaucoup beaucoup de matière et beaucoup de travail en amont sur tous les contenus qui ont été proposés j'espère que ça répondra à bon nombre d'interrogations de la part des gens qui ont participé au module je remercie aussi tous les participants des printanières on a essayé à la ligue on a proposé 12 visions en deux semaines donc c'était une grosse organisation pour nous on aurait largement préféré vous avoir en présentiel on tâchera de se rattraper l'année prochaine en tout cas on gardera je pense des rendez-vous on est en train de réfléchir à ça à l'IRF des rendez-vous un petit peu mensuels en visio et puis faire quelques rendez-vous en présentiel pour les dirigeants en sectorisant parce qu'on commence à bien voir qu'il y a aussi des demandes de formation pour les dirigeants donc je me tiens en tout cas à votre disposition si vous avez des besoins et des envies de formation ou des suggestions de formation que ce soit pour les personnels administratifs pour les trésoriers pour les secrétaires généraux pour les techniciens on est à votre entière disposition pour mettre en place des choses sur le territoire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada